Bonjour, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville du 5 décembre 2022, le dernier de l'année 2022. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur deux points fort importants, et je pense que ça explique une partie de la présence des gens qui sont ici en grand nombre ce soir. Le premier point, vous savez, samedi, on a dû annuler la parade de Noël. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. La décision a été prise, évidemment, à cause des grands vents et de la mauvaise température, que je suis certain, vous avez tous et toutes constaté, que ça aurait été drôlement dangereux. Mais la question qui revenait souvent, c'est pourquoi ne pas l'avoir simplement déplacé. Alors, ce que je voulais juste préciser, c'était que cette parade-là est organisée avec des groupes extérieurs, et on loue des chars allégoriques, on n'a pas ça en stock au garage municipal. Donc, c'est tous des éléments qui sont loués et qu'on ne pouvait pas déplacer aussi facilement que ça. Si ça avait été seulement organisé par la Ville, ça aurait été beaucoup plus simple. Bien, c'est organisé par la Ville, mais avec seulement des participants de la Ville, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc, je voulais juste revenir sur ce point-là, parce que c'était une question qui était demandée beaucoup. L'autre point, c'est le polydium. En fait, lors de la dernière séance, il y avait eu un paquet de questions qui ont été posées sur ce sujet-là. Je voulais revenir sur certains éléments. Tout d'abord, on avait mentionné qu'il y avait une analyse qui était en cours. Et de notre côté, on a reçu un rapport récemment, moi je me trompe, M. Langlois, qui est en analyse de notre côté. On voulait rencontrer les gens de geste à forme demain pour être capables d'en parler avec eux. Ce qu'on m'informe, c'est qu'ils auraient refusé. Donc, de notre côté, on veut les rencontrer le plus rapidement possible pour pouvoir travailler avec eux, pour voir ce qui va s'en suivre du polydium. Donc, c'est évidemment que je ne vous dirai pas ce soir ce qui arrive tant que cette rencontre-là n'a pas eu lieu et tant qu'on n'a pas eu connaissance complètement du rapport. Nos spécialistes, M. Langlois et son équipe, vont se pencher là-dessus. Donc, on va avoir plus d'informations qui vont venir dans les prochains jours. Je voulais revenir aussi sur le fait que la Ville s'était engagée à faire une contribution à geste à forme pour que les employés puissent, pendant la période d'analyse, soit environ deux semaines, recevoir leur plein salaire. Donc, il n'y a aucun changement. Cet engagement-là, il est maintenu. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les employés de geste à forme sont les employés de geste à forme et non de la Ville de Château-Gay. Donc, il y a eu des discussions qui ont eu lieu avec geste à forme sur ce sujet-là. De notre côté, notre contribution demeure la même. Et je sais qu'il y a eu des annonces qui ont été faites récemment, mais de ce côté-là, ce n'est pas nous qui gérons ce bout-là. On s'était engagé environ deux semaines à venir couvrir le salaire des employés. Et cet engagement-là, nous allons le maintenir. Vous savez, geste à forme gère le polydium depuis le tout début. Donc, l'ouverture, début de l'ouverture, donc environ 83-84, c'est eux qui gèrent les activités, qui gèrent les memberships, qui gèrent les employés. Et non, la Ville, nous, on s'occupe du bâtiment. Et justement, je voulais vous mentionner qu'environ les huit dernières années, c'est près d'un million qu'on a investi dans le polydium, qui, ce n'est pas un secret pour personne, c'est un bâtiment qui est en désuétude importante. Et plus ça va, et plus on constate à quel point il est en désuétude importante. Dans le processus, la Ville est quand même là pour aider geste à forme. On a mentionné qu'on a donné la disponibilité des salles, la salle Ross Hill, entre autres, à l'Agora, pour qu'il y ait des cours qui se poursuivent. Cette salle-là est encore disponible. La Ville ne l'a pas enlevée, elle est encore disponible. On a donné de l'aide des ressources humaines de la Ville qui sont allées donner un coup de main à geste à forme. Il y a un travail qui est fait avec la vie citoyenne également, parce qu'on a plusieurs choses qu'on essaie de se préparer. Parce que le projet Espoir-Études, on a eu une intervention qui a été faite il y a deux semaines, en fait. Là-dessus, c'est une priorité. On veut essayer de trouver des solutions si on se retrouve dans une mauvaise situation avec le polydium. Le club de nage, c'est la même chose. Bref, on a demandé à l'organisation, à l'administration de la Ville plutôt, de trouver des plans B pour absolument tous les services qui sont offerts par polydium. Ça ne veut pas dire que je vous garantis que ça va être possible pour l'ensemble des offres de services, mais on va travailler très fort pour que ça soit offert à l'ensemble des citoyens. et on va vous tenir au courant, évidemment. On s'est engagé à le faire il y a deux semaines. C'est encore le cas. On va vous tenir au courant des conclusions du rapport qui ont été faites suite à l'analyse. C'est certain, mais on veut rencontrer geste à forme en premier lieu. On va passer à l'ordre du jour. En fait, il y avait un retour sur les points d'intérêt public de la dernière séance en plus de polydium. Il y a quelqu'un qui était venu nous parler de citoyens qui avaient coupé des arbres sur les berges de la rivière et que c'était totalement illégal d'agir de cette façon-là. On a envoyé des lettres à tous les riverains leur expliquant la problématique de couper les arbres et d'agir de cette façon-là sur les bords de la rivière. Un, ce n'est pas légal parce que les terrains appartiennent à la ville, pour commencer dans bien des cas. Je ne dis pas dans tous les cas, mais dans bien des cas. Et de toute façon, on n'a pas le droit de couper des arbres pour réussir à retenir les berges, pour ne pas que tout s'effondre. C'est très important d'agir de cette façon-là. Donc, on va faire un suivi là-dessus. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je pense que M. Daou, vous voulez ajouter un point. Oui, M. le maire, j'ai un point à rajouter. J'aimerais faire une interdiction de stationnement sur la rue de la Maçonnerie, côté sud, qui est côté droit, en partant de principale jusqu'à la rue Saint-Denis, s'il vous plaît. Donc, ça va être ajouté à 12.1. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, j'aurais besoin de n'importe quoi. J'ai une question, M. le maire. Oui. Je viens de me souvenir que vous aviez parlé d'une nouvelle façon de procéder pour les questions du public qui auraient un autre moment. À quel moment, lors du jour, il est prévu? En janvier. Ça va être prévu. C'est ce que j'avais dit. On commence le tout en janvier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre point qui sont à ajouter? Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur, mais d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Le Borne. M. Le Borne. Mme Laberge. 2.2. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 8 novembre 2022. C'est un dépôt seulement. 2.3. Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de mobilité durable du 17 mai 2022. C'est un dépôt seulement également. 17 mai, c'est aussi loin que ça. 3.1. Règlement général établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2023. C'est un sujet à changement à l'adoption du budget. En fait, c'est un avis de motion. C'est pour dire qu'on s'en vient avec cette modification-là. Ça sera officialisé avec le dépôt du budget. Mais j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Corbeil. M. Corbeil. 3.2. Règlement généraux décrétant l'imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux. Pour l'année 2023. C'est la même chose. Sujet à changement en fonction du dépôt de budget. J'ai besoin d'un proposeur. Corbeil. M. Corbeil. 4.1. Règlement général visant les dépenses de recherche et de soutien des conseillers de la Ville de Châteauguay. C'est le règlement final. En fait, les dispositions de l'article 31.5.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux dit que les villes ayant plus de 20 000 habitants doivent avoir un crédit pour le versement de sommes destinées à des dépenses de recherche et soutien aux conseillers municipaux. Donc, c'est ce montant-là qui va être déterminé. C'est 8 millions. Voyons. C'est un gros budget, ça, hein? 8 300 $ par conseiller. Alors, voilà. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. La Berge. Mme La Berge. M. Corbeil. 4.2. Modification du chapitre 4 du règlement général G1309 sur la circulation et le stationnement visant le stationnement de nuit en période hivernale. C'est le règlement final. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est exactement la même chose que les années passées. Donc, c'est interdit en tout temps, sauf quand on va mentionner que l'interdiction est levée. On vous rappelle de consulter notre page Facebook, notre page Web, d'utiliser la ligne téléphonique InfoNeige, qui est le 450-698-3300, ou de vous inscrire à mon dossier pour recevoir des communiqués. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernéis. Doyle. M. Doyle. 4.3. Modification du règlement de zonage visant à agrandir la zone H100, à même la zone H139 dans le secteur des rues Pelletier et Beauregard. C'est le règlement final. C'est un petit secteur qu'on voulait permettre la construction de bungalows, en fait, d'unifamilial. Présentement, c'est seulement les maisons, les structures contiguës et jumelées qui étaient autorisées. Il y a eu une consultation publique le 1er novembre sur ce sujet. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Doyle. M. Doyle. M. Doyle. M. Doyle. 4.4. Modification du règlement de zonage visant à modifier les classes d'habitation autorisées dans la zone H331 dans le secteur du boulevard Albert-Einstein. C'est également le règlement final. C'est ce qu'on a appelé le projet de Vinci. C'est une zone où il va y avoir du tri familial isolé, du tri familial jumelé, de l'habitation bifamiliale contiguë. En fait, c'est seulement des maisons en rangée qui sont autorisées dans ce secteur-là. Il y a eu également une consultation publique montrant ce projet-là le 26 octobre. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Laberge. 4.5. Modification du règlement de lotissement visant à des dispositions spécifiques à la zone H331. Dans le secteur du boulevard Albert-Einstein, c'est également le règlement final. Ça va avec le point précédent. C'est que dans le lotissement, il y avait des limites sur les îlots centraux et la distance. Donc, on fait juste la modification pour pouvoir le faire adéquatement. Il y a eu également la même consultation publique. Il y aurait besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Laberge. 4.6. Modification du règlement de zonage visant à permettre la vente de produits récréatifs à l'intérieur de la zone I-423 dans le parc industriel. C'est le règlement final. C'est qu'il y a un concessionnaire bombardier qui va s'installer dans le parc industriel. Un très beau projet nous a été présenté. Évidemment, on s'attend à voir exactement ce qui nous a été présenté pour avoir fait cette modification-là. Alors, c'est le règlement final. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Gendron. M. Gendron. Daou. M. Daou. 4.7. Règlement d'emprunt d'un montant de 3,3 millions de dollars visant à des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable et d'égout sur différentes sections de rue à travers la ville dans le cadre de la TEC, sur l'ensemble du territoire et dans la zone desservie par le réseau d'aqueduc à la valeur sur 20 ans. C'est le règlement final. En fait, on reçoit une aide financière de 7 millions du programme de la TEC. C'est un programme qui vient en aide aux municipalités. C'est en fonction de l'essence. C'est une taxe qui est sur l'essence. Alors, ça nous permet de réhabiliter les conduites d'eau potable et d'égout en fin de vie, mais aussi la séparation des réseaux d'égout. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernéis. Mme Kernéis. M. Gendron. 4.8, règlement d'emprunt d'un montant de 8 millions visant des travaux de séparation des réseaux d'égout sur la rue Gendron et du boulevard de Guayre, sur l'ensemble du territoire, dans un bassin de taxation et dans la zone desservie par le réseau d'aqueduc à la valeur sur 20 ans. C'est le règlement final et c'était prévu au PTI. En fait, c'est le premier projet de séparation des égouts. Il y a un égout pluvial, il y a un égout sanitaire et dans ces secteurs-là, il y a certains vieux secteurs de la ville où est-ce que c'est encore combiné, c'est encore les deux, puis on a obligation de faire ce changement-là, d'avoir les deux types d'égout. Donc, c'est ce qui va se passer à cet endroit-là. On va avoir une portion qui va être payée par le programme TEC. Alors, j'aurais besoin de proposer un secondaire. Gendron. M. Gendron. Mme Bryant. Mme Bryant. En fait, c'est ce projet-là qui a ralenti le repavage du boulevard de Guay, qui était longtemps désiré ou requis. On a arrêté le projet de repavage parce que celui-ci s'en venait très bientôt. Il fallait attendre un certain délai. 5.1. Approbation de la liste des mouvements de personnel et des départs à la retraite. Il n'y a aucun départ à la retraite à souligner. J'ai quand même besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Laberge. Mme Laberge, M. Doyle. 5.2. Embauche permanente au poste de chef de la division sport et plein air à la direction de la vie citoyenne. Il s'agit d'embaucher M. Frédéric Pépin au poste de chef de la division sport et plein air. M. Pépin, bienvenue à Château-Gay. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 5.3. Permanence de M. Kevin MacDonald au poste de mécanicien appareil motorisé à la division des travaux publics. Voilà, c'est la permanence de M. M. Gendron. M. Gendron. M. Leborn. M. Leborn. 5.5. Permanence de Mme Sabrina Auger au poste d'agente au service de police. M. Lamarge, je dois m'abstenir de voter puisque Sabrina Auger est ma fille. Mme Laberge ne votera pas sur ce point-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bryant. Mme Bryant. Corbeil. M. Corbeil. 5.6. Approbation de la liste des contributions financières au montant de 686 $. Il y a 500 $ au centre d'action bénévole du Grand-Château-Gay et 168 $ à la fondation Gisèle Faubert dans le quart de leur campagne de Point-Saint-Ioc, je pense. Alors, j'ai besoin de proposeur secondaire. Juste une question, M. Leborn. Oui. Sur nos documents, c'est 675. Moi, j'ai 168 ici. C'est 75 aussi. 175. 175? OK. Bon, bien, c'est 175, donc 675 au total. J'en rendra. D'où. 5.7. Adhésion 2023 à l'Union des municipalités du Québec pour un montant de 49 932 $ et 55. Cette adhésion nous permet de faire des achats regroupés avec l'UMQ pour plusieurs choses, les pneus, l'essence, ainsi de suite. Donc, c'est quand même très avantageux. Et la cotisation également nous permet d'avoir accès au carrefour du capital humain qui nous donne des accès à des experts ou du soutien dans le cas de gestion de personnel. J'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. Leborn. M. Leborn. M. Gendron. 5.8. Adoption de la politique. Pourtant, c'est l'utilisation des technologies de l'information de la Ville. Les technologies de l'information, c'est des outils de communication qui sont de plus en plus utilisés, vous vous en doutez certainement. Ça a bien changé le monde du travail. On a fait une politique pour venir encadrer l'ensemble des outils de communication, de technologies de l'information, ce qui inclut le cellulaire, la cybersécurité, les outils de connexion à distance. C'est pour l'ensemble des employés de la Ville. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Carnéis. Mme Bryant. 5.9. Nomination du maire suppléant pour les mois de janvier à juillet 2023. On a trouvé qu'il a fait une bonne job. Oui, mais j'avais dit jusqu'au 31 mai. 31 mai. Ok, bon, on va le changer jusqu'au 31 mai. Je vais définir c'était qui, M. Le Borne. Je fais une prolongation, là, mais jusqu'au 31 mai. Ok, 31 mai. Donc, on renommera quelqu'un au mois de mai. Alors, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Laberge. Mme Laberge. 5.10. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaires des membres du conseil. C'est un dépôt seulement. L'ensemble des membres du conseil ont déposé les déclarations. 5.11, bail entre placement C, Marchand Incorporé. Placement Denis, Marchand Incorporé et la Ville, au 830 boulevard Ford, suite 418. C'est un montant, je n'ai pas le montant ici. 31,920. 31,920. C'est un bail d'une durée d'un an. Entre autres, c'est la rencontre château-goise et la banque de nourriture qui occupent ces locaux-là. On va retrouver ce point-là en 8.7 également. Mais là, pour le bail, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daouf. M. Corbeil. 5.12, modification de la résolution 2022-02-138, visant la création du comité environnement et la nomination des membres. En fait, c'est le comité reboisement qu'on avait déjà créé auparavant, qu'on vient de renommer, le comité environnement, et on vient ici établir sa composition. Le premier mandat va être par la suite. C'est le comité de M. Corbeil et de Mme Laberge et de plusieurs participants. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Corbeil. M. Corbeil et M. Gendron. 5.13, mandat au comité environnement pour l'établissement d'un plan d'aménagement d'un jardin dans le parc de Gaulle, selon les recommandations établies avec les directions du génie et des travaux publics. Et c'est le premier mandat du comité d'environnement. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Corbeil, Mme Laberge, 5.14, inscription à la conférence sur les collectivités durables de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra du 7 au 10 février 2023 à Ottawa. C'est une orientation que nous avons prise. En fait, le développement durable, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il y a une conférence qui est organisée par la Fédération canadienne des municipalités et plusieurs membres du conseil veulent y assister pour être certains d'être bien outillés. Alors, il y a sept membres du conseil et le directeur général qui vont y assister. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Gendron. M. Gendron. Mme Bryant. Mme Bryant. 5.15, modification de la date de début d'emploi dans la résolution 2022-11-745 concernant l'embauche de Mme Marie-Christine Larin au poste permanent d'ingénieur municipal à la direction du génie et du bureau de projet. En fait, Mme Larin entrera en poste le 3 janvier 2023. Alors, c'est juste cette modification-là. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernis. Mme Kernis. M. Le Borne. 5.16, avis pour fin de réserve foncière visant les lots 5.671.444 et 5.671.441. C'est un avis de réserve, dans le fond. J'aurais besoin d'un proposeur et secondaire. M. Le Borne. M. Le Borne. Corbeil. M. Corbeil. 5.17, mandat M. François Le Borne. À titre de représentant auprès de la ville de Cambray en France. Vous savez que c'est une ville jumelle avec la ville de Châteauguay. Et M. Le Borne veut agir à titre de représentant de la ville dans cet échange-là. Donc, on voulait simplement enterriner sa nomination. Alors, voilà. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme. La Berge. Mme. La Berge. M. Dao. M. Dao. 6.1, autorisation à la trésorerie de procéder aux besoins à des emprunts temporaires durant l'exercice financier 2023. En fait, c'est un genre de marge de crédit. Si jamais il y a une urgence et qu'on doit l'utiliser, avoir accès à des montants rapidement. Mais je dois vous dire que ça fait plusieurs années que ça n'a jamais été utilisé. C'est juste au cas où il arrive quelque chose qu'on doit passer par cette étape. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Le Borne. M. Le Borne. Mme. Kernéis. Mme. Kernéis. 6.2, dépôt des prévisions budgétaires de l'année 2023 et autorisation du paiement de la Côte-Port de l'organisme Héritage Saint-Bernard. En fait, tout comme l'autre point après, conformément à l'article 468.34 de la loi des cités et villes, le budget doit être soumis pour approbation au conseil municipal de la ville de Châteauguay. L'organisme Héritage Saint-Bernard a présenté officieusement son budget au conseil 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Ah non, c'est un dépôt. Donc, c'est un dépôt seulement. 6.3, c'est la même chose, mais pour la fondation Compagnum qui gère le manoir, la traite en fait sur l'île Saint-Bernard. C'est également un dépôt. 6.4, dépôt de la liste des déboursés. En novembre 2022, il y a eu 13 387 000 $ de dépensés, dont 2 025 en achats local, ce qui représente 15 % des achats. C'est un dépôt également. 6.5, modification de la résolution 2022-11-756 concernant l'autorisation de se prévaloir des options de renouvellement prévues dans certains contrats pour l'année 2023. On a eu un dépôt de cette liste-là lors du dernier conseil, mais il manquait certains éléments qui se terminent en décembre 2022. Donc, évidemment, on voulait compléter la liste ici. C'est donc une modification pour qu'on puisse renouveler. Mme Kierneis, M. Leborn, 7, aménagement du territoire. M. Dolan, je vous laisse la place. Parfait, merci. 7.1, demande de dérogation mineure aux 40 rues de la Bergerie, conservant divers points, favorables également par le CCU. Je vais lire en passant toutes les dérogations mineures qui sont favorables, puis par la suite, on va passer au vote s'il y en a, sinon un proposeur secondaire. 7.2, demande de dérogation mineure aux 282 rues Brannes concernant la marge avant, également favorable par le CCU. 7.3, demande de dérogation mineure aux 288 rues Duquette concernant les marges de l'immeuble, et c'est également favorable par le CCU. Pour les points 7.1, 7.2, 7.3, s'il y a des personnes dans la salle ou par TIMSS qui veulent s'exprimer, que ce soit pour une question ou pour une opposition, je vais vous inviter à ou bien l'écrire ou bien vous présenter devant le micro. Si j'ai personne, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un proposeur, puis d'un secondaire, s'il vous plaît. Gendron. Brian. Gendron et M. Doyle. 7.4, demande de dérogation mineure aux 194 boulevard Salle-la-Bélinor concernant la largeur de façade de terrain, et c'est également favorable, mais avec certaines conditions, entre autres, le dépôt qu'un plan d'implantation réalisé par un arpenteur géomètre soit transmis à la Ville pour s'assurer de la conformité du projet. Et que le tout soit conforme au plan d'implantation daté du 9 septembre 2022 préparé par la firme L-Concept, dossier 20-2014. S'il n'y a pas de commentaire ou d'opposition, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Daoult et M. Doyle. Pour les PIA, également, je vais avoir les favorables et favorables avec conditions. Et par la suite, je vais voir s'il y a un proposeur secondaire. 7.4, demande de dérogation. Non, 7.4, on en fait, excusez-moi. 7.5, autorisation d'une construction résidentielle au 20 rue Perron concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable par le CCU. Je vais avoir, s'il n'y a pas d'objection dans la salle de commentaires, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Gendron. M. Gendron. Daoult. M. Daoult. 7.6, autorisation d'une construction résidentielle au 38 rue Paris concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable avec certaines conditions, soit la même chose, le fait d'avoir un plan de construction daté du 25 avril 2022, et que le tout soit conforme au plan proposé par la firme Drolley Inc. S'il n'y a pas de commentaires, je vais aller avec un proposant et en secondaire, s'il vous plaît. Daoult. M. Daoult. M. Daoult. 7.7, autorisation pour la construction d'un logement supplémentaire intergénérationnel au 194 boulevard Salaberry-Nord. C'est le PIA également, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est favorable avec certaines conditions, soit que le tout respecte le plan d'implantation réalisé par un afflenteur géomètre et ce plan soit transmis à la Ville pour s'assurer de la conformité du projet. Si je n'ai pas de commentaires là-dessus, je vais avoir besoin d'un proposant et d'un secondaire, s'il vous plaît. M. Gendron. M. Gendron. Daoult. M. Daoult. M. Le Mans, je vous passe la parole. 7.8, modification de la résolution 2022-01-88, concernant le délai accordé pour la vérification diligente et celui pour la signature d'une promesse d'achat de la compagnie 107-142-75 Canada Incorporé, mieux connue sous le nom de U-Bar Factory, c'est qu'on ajoute un délai supplémentaire pour qu'il puisse faire des analyses de terrain. On se rend jusqu'au 1er mars 2023. Alors, j'ai besoin de proposer un secondaire. Mme Kierneis. Mme Bryant. 7.9, modification de la résolution 2022-06-436, concernant le délai accordé pour la vérification diligente et celui de la signature d'une promesse d'achat de la compagnie et les gestions Prisme-CM Incorporé, c'est les mêmes conditions que pour U-Bar Factory juste avant, donc soit jusqu'au 1er mars 2023. On leur donne ce délai-là. Mme Kierneis. Mme Kierneis. Mme Kierneis. Mme Kierneis. Mme Kierneis. 7.10, annulation de la résolution 2022-06-402 et modification de la résolution 2022-02-140, concernant la nomination des membres du comité de mobilité durable. En fait, c'est qu'il y a eu un départ dans les employés qui faisaient partie du comité, donc on voulait simplement venir modifier la composition du comité. Au lieu de nommer les personnes, on va y aller avec, sous la nomination du directeur général et du directeur du service, soit dans le cas du département de Génie, dans le cas qui nous occupe présentement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Laberge. Gendron. 7.11, contribution pour fin de parc ou de terrain de jeu dans le cadre du projet de développement du 40 rue de la Bergerie. Il y a un petit bout de terrain qui est à évaluer s'il y a une continuité dans le projet ou pas de continuité dans le projet. Ce qui est établi, par contre, c'est que la contribution pour fin de parc sera de 77 320 $ à investir dans les parcs pour ce projet-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gendron. M. Gendron, M. Corbeil. 7.12, nettoyage du terrain, situé au 85 rue Jack Circle. En fait, on a plusieurs points comme ça. Malheureusement, c'est des mauvais entretiens de terrain et on doit envoyer, on doit faire des interventions pour venir corriger le problème de malpropriété. Évidemment, les coûts sont ajoutés au compte de taxes et seront éventuellement récupérés. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Kernis, Mme Laberge. 7.13, dépôt des sommaires mensuels de la division inspection et permis pour les mois de septembre et octobre 2022. C'est un dépôt seulement. 8.1, renouvellement de la reconnaissance des organismes de sport et de plein air selon la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes de sport et de plein air. En fait, conformément à notre politique de reconnaissance, on va reconnaître des organismes qui rencontrent tous les critères et auront droit à un certain soutien. Il y a certains organismes qui ont demandé un petit peu plus de délai pour terminer le processus. Ça va leur être évidemment accordé. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gendron, Mme Laberge, 8.2, entente entre le comité de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au parc Saint-Denis pour la période du 5 décembre 2022 au 15 mars 2023. En fait, la patinoire au parc Saint-Denis est opérée par un groupe de citoyens depuis plus de trois ans. On ne reporte aucun problème. En fait, la collaboration est toujours excellente et on veut évidemment favoriser ce genre d'initiative de la part de citoyens. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou. M. Daou. Gendron. M. Gendron. 8.3, appui de la Ville au projet du Collège héritage de Châteauguay pour la réfection du plancher de leur gymnase. En fait, lors de la dernière séance, on a parlé d'une entente qu'on avait faite entre le Collège et la Ville de Châteauguay, entre autres pour l'utilisation de leur installation de décaqués. Mais dans le cas ici, c'est simplement pour eux parce que le ministère de l'Éducation demande au Collège d'avoir cette entente-là pour pouvoir avoir des subventions et refaire leur gymnase. Alors, voilà, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Bryant, M. Le Borne. 8.4, acquisition d'embarcations pour le centre nautique jusqu'à concurrence de 30 000 $ par le fonds de roulement. C'est du matériel qu'on utilise soit au centre ou à la pointe nautique au cours de l'été, évidemment. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Gendron. M. Gendron. M. Le Borne. 8.5, entente entre la Maison des jeunes Châtelois Incorporés et la Ville au montant de 30 000 $ par année pour une durée de deux ans. En fait, c'est une entente qu'on a, qu'on renouvelle. On donne 15 000 $ pour les activités et 15 000 $ en soutien pour un programme de travailleurs de rue. Donc, c'est un montant total de 30 000 $ par année. J'aurais besoin d'un proposeur? M. Gendron. M. Gendron. Le secondaire? Corbeil. M. Corbeil. 8.6, entente entre les promotions du Grand Châtelois Incorporés et la Ville pour un soutien technique d'une valeur maximum de 20 000 $ par année pour les années 2022 à 2024. En fait, vous savez, les promotions du Grand Châtelois organisent un paquet de spectacles et nous autres, on leur donne un coup de main. En fait, jusqu'à 20 000 $, on va leur fournir du soutien de l'équipe technique, de l'accès à nos salles de spectacle, de certains outils promotionnels de la Ville pour faire connaître leur spectacle et l'accès au comptoir de services au centre culturel pour la vente des billets. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Laberge. Mme Bryant. Mme Bryant. 8.7, entente entre la rencontre château-goise ainsi que la banque de nourriture de Châteauguay et la Ville pour donner accès à un entrepôt situé au 830 boulevard Ford suite 418 pour l'année 2023. C'est le point que j'ai mentionné en 5.11. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Daou. Corbeil. M. Corbeil. 8.9, rapport mensuel d'activité de la direction de la vie citoyenne. 8.8. 8.8, Éric. M. Le Maire. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Modification de la résolution pour les membres de la vie citoyenne. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai. C'était étant donné que la directrice de la vie citoyenne est partie à la retraite. Au lieu de nommer les personnes, encore une fois, on va nommer le poste. Donc, ça va être la direction de la vie citoyenne qui va faire partie du comité. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Le Bonne. Mme Bryant. M. Le Bonne. 8.9, rapport mensuel d'activité de la direction de la vie citoyenne. C'est un dépôt seulement. 9.1, utilisation de l'excès budgétaire pour l'acquisition de deux systèmes de pompage amovible au montant de 195 457 $, taxes incluses, pour la gestion des risques d'inondation. C'est dans le secteur des rues Emmeridge. Il y a des inondations qui se font, qui arrivent un petit peu trop fréquemment. On est en train de travailler avec le ministère de l'Environnement pour essayer de trouver des solutions dans ce secteur-là. Mais pour le moment, on a besoin d'installer des pompes de façon permanente pour éviter que les gens soient inondés. Alors, voilà. J'ai besoin de le proposeur d'un secondaire. Corbeil. M. Corbeil. Mme Laberge. 12.1, nouveau point. C'est le point que M. Daou a ajouté en début de séance. Je vous laisse l'expliquer. Merci, M. le maire. C'est pour faire un ajout de non-stationnement sur Place de la Maçonnerie. Pour les gens du quartier numéro 7, Place de la Maçonnerie, c'est à côté du métro où il y a des gros blocs appartements. Donc, on va faire un non-stationnement du côté droit, côté sud, pour éviter que les gens disaient qu'il manquait quand on n'était pas capable de rentrer deux autos un en face de l'autre. Donc, on va faire une résolution pour mettre un non-stationnement d'un côté. Alors, voilà, je présume que vous allez le proposer. J'aurais besoin d'un secondaire. M. Leborn. M. Leborn. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Je vous rappelle la règle de cinq minutes par personne. Donc, ne perdez pas trop de temps sur les introductions, mais les membres du conseil sont encore disponibles à la fin de la séance pour répondre à vos questions. Ne vous gênez pas là-dessus. Petit rappel, en janvier, on débute les nouvelles périodes de questions, amis, parcours du conseil et également au début de la séance du conseil à 18h30. On va être disponible pour répondre à vos questions également. Ça, ça va débuter en janvier. Alors, je vous écoute la période de questions. Oui, bonsoir. Daniel Laflèche, district numéro 7. C'est à propos du polythium. Est-ce que vous avez pensé contacter la ministre ici de Châteauguay qui représente la CAQ? Parce que dans le journal, c'était marqué que la CAQ veut investir 1,5 milliard dans les infrastructures sportives. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu de faire, de communiquer avec ces gens-là? Peut-être que ce serait un moyen d'aller chercher des sous. C'est quelque chose que j'ai fait pendant la campagne électorale avec eux. C'est quelque chose que j'ai fait dès que la campagne électorale était terminée. Je suis allé rencontrer Mme Gendron pour lui parler de plusieurs points qu'on a besoin d'un coup de main du gouvernement. Et celui-ci en faisait partie, c'est certain. On a reçu une subvention. Présentement, c'est le programme Le Pafir qui nous a donné une subvention. Et ce programme-là interdit des subventions supplémentaires. Donc, beaucoup de villes ont mis leur projet d'infrastructure de côté à cause de l'énorme différence entre les prix avant COVID et après COVID. On va l'appeler comme ça parce que c'est ça la réalité. On ne pouvait pas prévoir ce genre de choses-là. Je sais qu'ils sont à l'étude de tout ça, mais oui, c'est des propos que j'ai tenus avec Mme Gendron et c'est quelque chose que je discute avec elle fréquemment aussi. OK. Une autre question, c'est à propos des berges. Est-ce que vous avez mentionné qu'il y avait des gens qui avaient coupé des armes? Est-ce que c'était des armes qui étaient en santé ou des armes malades? Parce qu'il y a un problème de la grille du frein, tout le tour de la rivière Châteauguay, on voit qu'il y a beaucoup d'armes malades. Est-ce que la Ville a prévu un budget pour reboiser, remettre des plants qui vont retenir les berges? Ceux qui ont été coupés, j'en ai vu quelques-uns, je ne les ai pas tous vus. Ce n'était pas des armes qui étaient en si mauvais état que ça. Mais il y en a en effet qui sont malades et qui sont presque morts. Et ça fait partie de tous les armes qu'on a à couper à cause de la grille du frein. Je ne peux pas vous dire où est-ce qu'on est rendu, mais oui, c'est un travail constant. Parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient organisés, qui posaient des armes, qui mettaient des petits arbres autour, sur les berges, il y a plusieurs années. Est-ce que ça ne serait pas possible de revoir, reboiser le tour de... Oui, il faut absolument le faire. Je suis d'accord avec vous. On a besoin d'avoir plus. En fait, on a un comité environnement, je peux vous dire que c'est des choses. Il va laisser la place à M. Corbeil. Oui, il y a plusieurs membres ici déjà du comité environnement qui sont à la table à peu près dans le centre de la salle. Et puis, c'est un des éléments à l'ordre du jour. On fonctionne avec un ordre du jour en tableau d'action. Donc, il y a une action et une de celle-là, c'est de revoir justement tout le... Parce qu'on dit qu'il y a une partie des berges qui appartient à certains riverains. Est-ce que ce n'est pas possible pour la Ville d'acheter ces terrains-là pour justement... qu'on évite de mettre des quais, qu'on détruise les berges, qu'on en... J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des roches. C'est toutes des choses qui ne sont pas très bonnes pour notre rivière... Bien, si les gens veulent nous vendre leurs terrains, s'il vous plaît, contactez-nous. Je suis d'accord. Non, mais il n'y a pas des plans en ce moment. Je voyais ça. Ici, il y a beaucoup de gens qui... des villes qui réachètent des terrains ou des... parce que ce n'est quand même pas des gros terrains. Ce qu'on sentait à l'autre côté, ce qui est proche de l'eau, ce n'est pas des terrains immenses. Moi, je suis d'accord. Il y a certains terrains qu'on va racheter, d'ailleurs, dans le cadre du... voyons, du processus de non-paiement de taxes. Il y a certains terrains qu'on récupère de cette façon-là. Mais s'ils sont à vendre, on va trouver ça intéressant. Mais là, on n'est pas rendu encore au point d'exproprier les gens pour avoir leur bord de l'eau. On n'est pas là en ce moment-là. Mais il y a beaucoup de bords de l'eau qui appartiennent déjà à la Ville. Donc, quand on parlait d'avoir des projets de plantation, c'est certain que ça en fait partie sur nos terrains. Et on va encourager les gens, évidemment, à en planter. Parce que dans la documentation qu'on va envoyer au riverain, ça va en faire partie, évidemment, de le besoin d'avoir des arbres qui sont sur le bord de l'eau. OK. Puis quelqu'un qui a un terrain déjà, puis qui a beaucoup d'arbres de la grille du Freyne, comme moi, j'ai au moins six à huit arbres qui sont atteints de la grille du Freyne. Est-ce que la Ville peut fournir des pousses d'arbres qu'on puisse mettre sur le bord, sur la berge? On n'a pas ce programme-là en ce moment. C'est par contre quelque chose qui a été discuté. Mais en ce moment, on n'a pas ce programme-là. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Permettez-moi une intervention. Par contre, je voulais juste m'assurer d'une clarification. Je me tourne vers le directeur général concernant les rives de la rivière et même voire du lac aussi. Je voulais juste avoir une clarification sur ce qu'on peut faire, c'est ce qui est permis par le ministère de l'Environnement et pour bien m'assurer que les gens respectent les lois du ministère de l'Environnement relativement à tout ça. En fait, c'est une question importante. Vous avez le droit de rien faire. Vous devez conserver les rives telles qu'elles sont à leur état naturel. C'est une question de retenir justement le problème d'érosion qu'on vit actuellement partout, le long de la rivière. Quand vous devez faire des travaux particuliers sur le bord d'une rivière, vous devez absolument obtenir une autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, l'autorisation découle de plein de vies, tout ça pour le respect et la réhabilitation. Donc, la réponse est très simple. Vous ne pouvez rien faire. Alors, à moins d'une autorisation bien spécifique du ministère avec des conditions bien spécifiques. Donc, évidemment, les arbres qui sont coupés vont à l'encontre de la loi. Et comme j'expliquais lors du dernier conseil, quelqu'un qui se ferait prendre à couper des arbres sur le bord de la rive, serait forcé et contraint, autant par la municipalité que le gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, à remettre à l'état naturel. Donc, vous pouvez y laisser votre chemise, là, littéralement. C'est très, très, très risqué de faire ça. Et aujourd'hui, les règles, les lois sont très encadrées, très, très sévères. Juste pour préciser, les arbres qui sont morts... Vous n'avez même pas le droit de toucher à des arbres morts. Donc, on n'a même pas le droit de toucher à des arbres morts. Non. L'autre question qui se pose aussi, c'est les arbres à planter. Ça veut dire que c'est le ministère de l'Environnement qui va décider aussi quel type d'arbres qu'on doit planter. Oui, effectivement. Parce qu'effectivement, il y a certains arbres que maintenant, on ne peut plus planter sur des bords, le long des cours d'eau. Je vais donner un exemple, l'érable argenté, qui n'est pas un érable indigène, qui vient littéralement du Québec. C'est un érable qui vient de l'extérieur, qui prend beaucoup d'eau, qui suce beaucoup d'eau au niveau des terrains. Aujourd'hui, on ne plante plus d'érable argenté sur le bord d'un cours d'eau. Donc, dépendamment de ce qui est identifié le long d'un cours d'eau, le ministère, avec des biologistes, se rend sur place. Réévalue la situation et on doit refaire littéralement une berge. Et ça, c'est au frais du contrevenant. Et donc, le choix de l'arbre est déterminé par le ministère de l'Environnement? Il y a certains arbres que vous ne pouvez pas planter sur le long des berges, dépendamment des règles applicables, effectivement. Et tout ce qui concerne l'enrochement? Même chose. Même chose. Même chose. Vous ne pouvez rien faire sur le bord d'une rive ou des berges. C'est la protection des rives, des berges et du littoral qui est prévue sans obtenir une autorisation préalable du ministère. Et pour bien préciser à la population, c'est combien de distances à partir de la berge au niveau des autres eaux? C'est différent, effectivement. Dépendamment de la topographie, c'est différent d'une berge à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des berges qui sont considérées comme étant des frayères et qui vont en zone humide. On a l'impression des fois que c'est une terre pleine, mais non, effectivement, il y a des petits poissons qui vont… Donc, c'est tout dépendamment de la topographie, comment la berge est faite, vous ne pouvez pas intervenir. Donc, ce ne serait pas responsable de ma part de vous donner une distance. C'est du cas par cas. Mais ça, même si c'est votre terrain? Même si c'est votre terrain. Tout à fait. Même si c'est votre terrain. Très important. Donc, c'est sûr que quand on est à une distance très, très importante, ça s'évalue assez facilement dans certains dossiers. Dans d'autres, ce n'est pas nécessairement évident. Je prends par exemple l'exemple des terrains qui sont le long de Haute-Rivière. On va donner cet exemple-là. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que simplement juste un 10-15 pieds en avant parce qu'on est en pente. Il y a tout le volet des risques d'éboulement, les glissements de terrain, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à évaluer dans le cadre d'une plantation ou autrement sur le bord d'une berge. Dépendamment où est-ce qu'on est situé, le volet topographique rentre en ligne de compte. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut vraiment être prudent. Merci pour ces précisions, M. le directeur général. De toute façon, pour couper un arbre, il faut aller demander un permis. Donc, toutes ces informations-là, vous les avez à ce moment-là. Oui. On avait aussi décidé, M. le déjeuner, on avait tous décidé, les membres du conseil, qu'on voulait être proactif envers les riverains pour les informer et dire c'est quoi les conséquences. Oui. En fait, juste rapidement, pour M. Delune, il m'a sorti l'article. Pour les premières offenses, ça peut varier par individu physique. C'est entre 1 000 et 5 000 $ d'amende. On ne parle pas de la réhabilitation, on parle juste de l'amende au préalable. Pour quelqu'un qui refuserait d'obtempérer, ça peut aller de 5 000 à 500 000 $ d'amende. Et après ça, ça peut aller jusqu'à 18 mois de prison. Donc, c'est très grave, très important. Il y a tout le volet de la réhabilitation, dépendamment du type d'offense que la personne a fait sur le bord de l'eau, sur le bord des rives. Donc, c'est très, 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 très sévage. Je vous le dis, vous pouvez laisser littéralement votre chemise. Ceci dit, vous confirmez que la Ville va informer les citoyens? Oui, oui, tout à fait. M. le maire en a parlé dès le début de la séance, M. Gendron. Il va y avoir, effectivement, pour tous les gens qui sont riverains, qui habitent près d'un cours d'eau, il y aura une information à cet effet-là. Et on va les informer sur les risques potentiels des amendes de prison, de la réhabilitation et tout ça. Ceci dit, je veux juste vous rappeler que c'est la période de question des citoyens. Oui, mais je pense quand même qu'on est sur le thème et je peux me permettre de quand même poser une question complémentaire à ce qu'ont dit les citoyens, simplement pour faire le tour de la question. Parce qu'il y a quand même des appréhensions de ce que je comprends, c'est qu'il y a des armes morts. Il y a des armes, j'en vois sur le bord de boulevard du Ville, il y a des armes qui risquent de tomber, c'est cycliste. Il y a un certain ménage à faire. Et là, c'est quelque part, j'interpelle la direction générale à penser aussi à un programme d'interpeller le ministère de l'Environnement pour faire en toute légalité le travail de ménage qui doit se faire relativement à la sécurité des citoyens qui se promènent sur le bord du boulevard du Ville. Si jamais les citoyens pensent que des arbres morts sont à risque pour les citoyens ou peu importe le type de risque, je vous recommande de contacter mon dossier à la Ville et de le signaler. Et nous allons intervenir en conséquence s'il y a un danger. Il s'agit aussi de la mise en valeur de la rivière. C'est très important, la mise en valeur, évidemment, mais l'objectif, c'est qu'il faut comprendre, c'est qu'un arbre mort, pour certains, ça représente un arbre mort, mais pour les gens en matière d'environnement, ça représente un état, un habitacle naturel, une certaine vie. Quand un arbre s'écroule dans la rivière, il le représente pour des poissons, pour certaines espèces animales, un habitacle. C'est pour ça que le ministère nous demande de ne pas intervenir. Sauf qu'on doit faire l'équilibre entre le visuel et ce qui est l'utilitaire et le… Voilà. Comme j'expliquais à M. Le Borg, c'est vraiment du cas par cas. Donc, dans le doute, vous contactez le service d'urbanisme et on va vous accompagner dans le processus. Merci. Je vous rappelle qu'on a un programme pour les arbres morts, justement, de la garelle du Freyne. Et ceux-là en font partie, évidemment. C'est sûr que toutes les vérifications vont être faites. Je nous vois très mal aller à l'encontre de la loi. Donc, les bords de l'eau, ça en fait partie. Ça fait partie de nos préoccupations et ça fait partie des choses qui sont analysées et qui devront être faites. Mais je vous rappelle, on en a quoi? 2000, 2500 arbres à couper? Il y en a beaucoup. Donc, c'est certains qui sont priorisés. Il y a une route qui a été faite. Il y a des travaux qui se font en cours d'année. C'est déjà planifié. Donc, c'est bon? Prochaine question. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Liliane Fourquim. J'habite à Châteauguay depuis 12 ans. Je suis là comme un maman d'un athlète, une maman d'un employeur du polydium, comme éducatrice qui travaille dans un CPAC. Donc, j'ai apporté quelques médailles que ma fille a gagnées pendant 11 ans, qu'elle s'entraîne au polydium. Donc, ça me fait beaucoup de peine qu'est-ce qu'on est en train de vivre ici à Châteauguay. Puis, je voulais juste lire quelque chose. Je demande juste d'avoir un petit peu de patience. Les Français, ce n'est pas ma langue maternelle. Je vais essayer de faire mon mieux. D'accord. Depuis plusieurs années, les experts constatent que les conditions physiques des enfants se dégradent. En 2019, 10 % des enfants canadiennes de 5 à 17 ans souffrent d'ailleurs d'obésité et près de 18 % d'un bon point. Au Québec, seulement 20 % des enfants âgés de 5 à 11 ans seraient actifs durant leur temps libre. Encourager l'activité physique chez les jeunes est donc essentiel. Moi, je me demande, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos enfants et nos jeunes ici à Châteauguay? On n'a pas de loisirs, on n'a rien. Puis, on ferme la poussine. Je ne reviens pas. Tout d'abord. Je suis vraiment déçue. Tout d'abord. Vraiment, ça fait 11 ans que ma fille s'entraîne. Regarde ça, c'est qui une partie de ces médailles? Premièrement, félicitations à votre fille parce que c'est exceptionnel ce qu'elle fait. Mais tout d'abord, ce que je dois vous dire, ce qu'on fait, c'est qu'on protège leur santé en ce moment. On a des inquiétudes réelles avec ce bâtiment-là. Et je pense que justement, vos enfants, on essaie de les tenir en sécurité, de les garder en sécurité dans ce contexte-là. Moi, le polydium, je suis de Châteauguay depuis très longtemps. Je l'ai vu être ouvert. J'ai joué la partie de baseball avant, la dernière partie de baseball avant que ça devienne le polydium sur ce terrain-là. Ça fait partie de ma vie, c'est certain. Et la situation qu'on vit présentement, croyez-moi, je vais utiliser le bon mot, ça m'écoeure vraiment. Je ne trouve pas ça le fun, qu'on doive passer à travers ce moment-là en ce moment. Mais la raison, il y en a juste une, c'est qu'on est inquiet pour la santé, la sécurité des gens. Et ça, c'est primordial. On ne peut pas passer à côté. La décision, ce n'est pas les membres du conseil qui l'ont prise, c'est l'administration de la ville en fonction de problèmes graves de sécurité. Je ne pense pas que vous seriez contentes qu'on dise, qu'on sait que c'est dangereux, puis qu'on mette en danger la vie de votre fille. Je pense que ce sera encore plus irresponsable de notre part d'agir de cette façon-là. Alors, c'est dans cette tactique-là qu'on passe à travers ce qui se passe aujourd'hui avec le polydium. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur. Cet endroit-là, il est important pour les gens de Châteauguay. J'en suis très conscient. Il est important pour moi aussi. Je suis allé nager là. J'ai emmené mes enfants nager là. Je suis allé à la salle d'entraînement. Mes enfants sont allés à la salle d'entraînement. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe aussi et qui m'attriste énormément. Je sais que vous allez tous passer de nous dire que vous trouvez ça épouvantable et que vous avez raison. Sauf qu'on se retrouve devant une situation où est-ce que le bâtiment est dangereux pour la santé et la sécurité de vos enfants, des employés. Il faut qu'on fasse une analyse approfondie sur le bâtiment. Si on ne le ferait pas, ça ne serait vraiment pas responsable de notre part. Et là, vous pourriez nous faire un paquet de reproches. Moi, je préfère qu'on ferme le bâtiment et qu'il n'arrive rien plutôt qu'on le garde ouvert et qu'il arrive quelque chose. Je voulais juste vous dire qu'on ne lâcherait pas. S'il faut manifester devant le polydium, s'il faut impliquer les autres parents, on va le faire. Vous voulez manifester pour qu'on l'ouvre même si c'est dangereux? Pardon? C'est dangereux, on ne peut pas l'ouvrir. On va juste finir avec madame avant. Non, non, c'est correct. Mais si l'analyse se termine en disant que c'est dangereux, vous voulez qu'on l'ouvre quand même et que vous voulez envoyer votre fille quand même? Écoutez-moi, vous nous avez dit que vous avez demandé un meeting avec les membres du CA du polydium. Oui, exactement. Ils n'ont pas refusé. Les employés sont des bénévoles qui sont au travail demain. Ils ne peuvent pas être en réunion à 10 heures le matin. Donc, ce n'est pas un refus, c'est des bénévoles. Je comprends que votre directeur général peut être présent. Madame, juste un instant. J'ai dit au début, on a demandé pour demain et j'ai dit que c'était refusé pour x, y raisons. Je ne suis pas en train d'analyser vos raisons et j'ai dit par la suite, on veut les rencontrer le plus rapidement possible. C'est ce que j'ai dit. Alors, c'est encore ce que je dis présentement. Parfait. Mais, M. Allard, si vous avez déjà les résultats, il y a plein d'utilisateurs. Moi, je n'ai pas eu les conclusions de tout ça. Bon, allez-y. Mais, attendez un instant, là. Il faut travailler avec les gens de Gestaform. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Vous savez que les membres du CA ont décidé, parce qu'on est un ONBL. Un ONBL ne peut pas avoir 200 000 dans son compte de banque. Un ONBL ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc, les employés sont mis à pied temporairement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour les payer. On doit rembourser tous les clients à partir du 17 novembre. D'accord? Donc, à un moment donné, on est acculé au pied du mur. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est de vraiment savoir ce qui se passe. OK? Le Polydium est un milieu de vie dans la ville de Châteauguay. C'est le seul endroit où est-ce que les clients viennent, il y en a que ça fait plus que 20 ans, on les connaît personnellement. Ces clients-là, on ne les voit pas pendant deux, trois semaines. Personne ailleurs où est-ce qu'on va appeler les gens pour savoir pourquoi tu ne viens pas. Ah, tu es malade. Il n'y a personne, nulle part, qui va vivre ça. C'est vraiment un milieu de vie. Ce que je ne crois pas, plusieurs parmi vous ont connaissance d'eux. Il n'y a pas personne qui a conscience de ça. Peut-être Mike un bout de temps parce qu'il a été sur le conseil d'administration. Un moment donné, Mike est disparu. Mais pour la plupart parmi vous, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi le Polydium. OK. Mme Bryan, est-ce que vous connaissez le Polydium? Oui. Vous êtes une petite affaire, vous êtes déjà venus? Oui, mais enfin déjà inscrit. Ah, OK. Je fais des entres. Donc, il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi. Parmi vous, il y en a plein qui n'ont jamais mis les pieds au Polydium. OK. OK. Mais je ne comprends pas votre point. Non, bien moi, si vous avez les réponses par rapport au bâtiment, dites-les. Bien, on va les dire. C'est ça notre objectif de le faire avec geste à forme. C'est ça l'objectif. Présentement, il est fermé. Il y a des analyses. On a reçu un rapport. Nos spécialistes sont là-dessus. M. Langlois, il est là-dessus. En fait, je vais vous laisser aller, M. Langlois, sur ce bout-là. En fait, l'objectif de la rencontre de demain matin, c'est justement pour exposer… Je m'attendais à ce qu'on a invité les membres du conseil d'administration. Ils sont là. Madame, si vous me permettez. Oui. On a invité les membres du conseil d'administration. Mais j'ai compris dans le courriel que le directeur général était disponible demain matin. Donc, je vous invite à… Bien, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de geste à forme. Êtes-vous membre du conseil d'administration? Du tout. Bien, si les membres du conseil d'administration sont ici, alors normalement, ils sont représentés par leur directeur général. Le directeur général, c'est là pour ça. Moi, demain matin à 10 heures, la rencontre va avoir lieu. J'invite le directeur général de geste à forme à venir et informera après ça le conseil d'administration. Et on pourra faire une rencontre subséquente avec le CA par la suite pour expliquer la situation. Là, présentement, j'ai le rapport en main. Le rapport est rentré jeudi soir. Moi, je n'étais pas au bureau vendredi ni aujourd'hui. Là, je vais en prendre… En finissant cette rencontre-là, j'en prends connaissance à fond. Et demain matin, je rencontre M. le maire pour l'informer de la situation parce que là, présentement, il n'a pas tous les détails. Et à 10 heures, c'était d'informer immédiatement le directeur général de geste à forme qui est votre gestionnaire, là. OK? C'est lui, votre gestionnaire, qui devrait en principe informer son conseil d'administration. Alors, je ne comprends pas pourquoi que cette réunion-là ne peut pas avoir lieu demain matin. Je vous pose la question, mais dans le fond, je la pose au conseil d'administration. Il n'a pas besoin d'être là, le conseil d'administration, là. On va informer le DG demain. Il informera son CA. Et je vous offre au CA, je ne sais pas s'il est dans la salle, là, de faire une rencontre subséquente après pour poser des questions, s'il y a des discussions ou des questionnements. Alors, voilà. Vous allez avoir l'information demain matin si le DG se présente. Mais là, je vous dis qu'il a refusé parce que tout de suite après, le CA a empêché le DG de venir demain matin. C'est l'information que j'ai, là. Ça ne devrait pas, ça. On devrait être en mesure de pouvoir parler au directeur général de geste à forme demain matin. Juste pour être très clair, là, c'est... Elle s'appelle Chisabonne, le Rue. Bonsoir, Yannepolka. La dernière fois, on a entendu que quelqu'un a pris une lecture au polydion. Les lectures étaient transférées au directeur général et lui a trouvé que les lectures étaient très hautes pour le polydion. On a fermé les portes pour prendre des lectures. On les a fermées. La lecture que vous parlez, c'est le taux d'humidité. Et on a fermé les portes pour prendre des lectures qui vont être envoyées aux États-Unis. Et faire une analyse structurelle. Pardon? Et faire une analyse structurelle du bâtiment. Combien ça nous coûte? Faire l'analyse? Aux États-Unis, là. Écoutez, d'abord, il n'y a pas d'expertise au Québec. Pour la lecture d'humidité, ça, on est capable de la faire ici. La lecture du taux de chlore dans l'air, la chloramine, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Je vais le dire comme ça parce que, deux fois, j'ai tendance à escamoter le mot un peu. Malheureusement, cette lecture-là est prise par un professionnel ici au Québec. Et ce professionnel-là doit envoyer, faire analyser dans un laboratoire américain. Il n'y en a pas, semble-t-il. Puis moi, je voulais avoir une lecture rapide. Agir rapidement parce qu'effectivement, on comprend, et je comprends, le premier à comprendre, qu'il y a un impact direct sur la population, sur les gens de Gestaform, sur les employés, sur les usagers. Alors, on va avoir une lecture rapide. Alors, pour le moment, on a réussi à obtenir un laboratoire américain qui va nous donner les résultats assez rapidement. La première analyse qu'on va discuter demain, c'est le rapport qui a été fait par un ingénieur. C'est sur la structure du bâtiment. Alors, il y a deux affaires. Il y a le volet de la structure et il y a le volet de l'air. Humidité, taux de clore et tout ça. Donc, vous savez comme moi qu'un taux de clore élevé, présente dans l'air, est un risque pour la santé et la sécurité. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui. Alors, il faut savoir si effectivement le taux respecte les normes. Et s'il ne respecte pas les normes, et le temps et aussi longtemps qu'il ne respectera pas les normes, il n'y aura pas personne qui va mettre les pieds dans le polydium. Oui, j'ai entendu au passé, les lectures étaient hautes, les lectures étaient basses. Dépendant comment la machinerie fonctionnait. On l'a peut-être réparé et c'était plus bas. Mon information, personne n'a été malade au polydium. Et moi, je suis membre depuis 80, j'ai acheté des briques, peut-être des briques pourries, quand on voit maintenant. Pourquoi? Je veux savoir combien ça nous coûte, cette analyse aux États-Unis. Je suis très surpris qu'on n'a pas une compagnie au Canada qui pourrait faire ça. Le dollar US est plus haut que le nôtre, ça nous coûte plus cher. Écoutez, c'est ce que je ne comprends pas. C'est notre mot professionnel à la Ville qui sont responsables des bâtiments, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour avoir des lectures le plus rapidement possible. Alors, tant et aussi longtemps que je n'ai pas la certitude que le bâtiment est sécuritaire, il n'y a pas personne qui va mettre les pieds dedans. C'est tout ce simple que ça. Et là, si vous voulez m'assister sur la santé et la sécurité, on va avoir un débat qui va durer longtemps. C'est ce que j'ai... c'est dur à comprendre. En même temps, on nous dit, la bâtisse est finie, pourrie, ça va s'écraser. Pourquoi on paie pour des lectures si la bâtisse est fermée et ça va s'écraser? Écoutez, parce qu'on fait les deux. Si j'ai... ça prend les deux. Si le rapport nous dit qu'elle ne s'écrasera pas, mais on sait qu'il y a un problème au niveau de l'air, là, vous allez nous avoir reproché de ne pas l'avoir fait en même temps. Donc, on fait les deux en même temps parce qu'on essaie de gagner du temps. Au monde d'affaires, moi, j'aurais fait d'abord la bâtisse pour voir si ça s'écrasse. Là, je ne suis plus besoin de prendre des lectures et payer pour. Bon, écoutez, à chacun sa façon de travailler, monsieur. Ah oui, mais nous autres, on paie pour ça. Bien, c'est possible, sauf qu'en même temps, ce qui serait arrivé, c'est que le temps qu'on ait le rapport pour la bâtisse, ça prend un certain délai. Après ça, on arrêtait avec un autre délai pour la lecture. On tombe dans la période des fêtes. On essaie plutôt d'avoir une réponse rapidement. Puis, je trouve ça correct également parce que là, on ne serait pas dans la même situation s'il fallait attendre tous ces rapports-là qui se font en chaîne plus tôt qu'en parallèle. On serait rendu au mois de janvier-février. Là, on essaie d'aller rapidement parce que ça a un impact sur la vie des gens. Ça a sûrement un impact sur le vôtre puisque vous êtes inscrit depuis 80. C'est ça que vous avez dit? Voilà. Bon, ça a un impact sur votre vie. Ça a un impact sur le monsieur qui vous suit en arrière parce qu'il est président de Gestaform. Ça a un impact sur tous les gens qui sont ici. On essaie d'aller rapidement dans le processus. Et je dois vous avouer qu'on prend des précautions pour connaître la situation réelle du polydium. Je ne m'attendais pas à me faire dire, de nous faire reprocher. On n'aurait pas dû faire ces analyses-là. Je dois vous avouer que je suis un petit peu surpris. Moi, je pense que les mesures de précaution qu'on prend pour essayer de comprendre mieux la situation dans sa globalité au polydium, je pense que c'est une précaution intéressante et intelligente à prendre considérant la situation du bâtiment et considérant la situation du bassin, considérant la situation des équipements, considérant tout ça. On essaie d'avoir le plus d'informations possibles. Je ne pense pas que c'est une dépense de 150 000 $, monsieur, pour faire cette analyse-là. Si c'était le sens même de votre question, on peut se trouver combien ça a coûté pour faire l'analyse, mais on n'a pas ce chiffre-là. Moi, je dis, si l'humidité est trop haute parce que la machinerie ne fonctionne pas et on nous dit en même temps que la bâtisse s'écrase, ne faites pas réparer la machinerie de choses. C'est possible qu'à la fin, vous allez pouvoir nous dire qu'on n'aurait pas dû faire cette analyse-là, c'était une perte de temps. C'est possible, mais on essaie d'avoir l'image complète de la situation du bâtiment et de la situation du polydium. Il y a un petit peu de choses-là qui sont dures à comprendre. La dernière fois, je vais vous demander qui a donné la permission de construire le mur devant l'ancienne école P12. Vous vous rappelez? Oui. Parce qu'on dit que le citoyen ne peut pas mettre un brique dans l'eau parce que ça réchauffe l'eau. Et je dis, le mur qui est quel que son pied de l'angle, le béton, ça ne chauffe pas l'eau. Et je vous avais répondu. Ah, c'est le ministère de l'Environnement. Quand on lui donne son OK, le béton ne chauffe pas l'eau. Mais la spécialité, ça leur appartient. C'est eux autres qui donnent le fait de l'autorisation. Vous êtes le chef de Château-Gay, c'est notre rivière. Les gars au Québec, ils s'en foutent, là. On vient juste d'en parler des berges, monsieur. C'est le ministère qui gère et contrôle tout ça. Même nous, on est obligés de suivre ce qu'ils autres nous disent. Comme je vous dis. Mais là, on est rendu sur un autre sujet complètement. Est-ce qu'on a répondu à votre question pour le polydium? Oui, oui. OK. Et pour la chose, je ne connais pas l'expression en français, mais « passing the buck » d'école, là. Ce n'est pas nous, c'est Québec. Bien, c'est le cas. Merci, c'est le cas. Merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour, Philippe Ouimet. Je suis employé du polydium, ça fait 30 ans que je donne des cours. Je déplore un peu la façon que ça a été fait. Changer les serrures, ne pas s'asseoir avec le polydium pour discuter d'un plan d'action. Je trouve que c'était improviser votre plan. Je comprends que c'était urgent, mais changer les serrures, percer les serrures des bureaux des employés avec une perceuse pour changer les serrures là-dedans, on est-tu des voleurs? Puis deuxièmement, oui, c'est beau, moi, j'ai commencé à donner des cours à la salle Russell avec mes élèves, tous mes élèves qui sont ici ce soir, on a une gang, là. Bien, c'est bien beau, vous allez payer deux semaines de salaire, mais là, le geste à forme n'existe plus. Il n'y a plus d'argent. Fait que comment est-ce qu'on est surpris de continuer à offrir le service aux citoyens qui veulent se déplacer, qui n'ont pas dit un mot, qui ont été déplacés à la salle Russell, puis là, qui ne veut nous payer? Personne. Fait que c'est fermé. Je vais déplanir un peu la façon que ça a été fait. C'était comme, ah, on va y aller de même. Ah, bien, on n'est pas sûr, bien, on va changer les serrures. On était accompagnés pour chasser nos choses du polydium. Ce n'est pas IBM, c'est le polydium. C'est des membres qui se sont dévoués toute leur vie. Je vais déplanir un peu. Est-ce que vous avez une solution pour les cours de groupe? Vous aviez, on avait une solution, puis là, le tapis était serré sous nos pieds, littéralement. Il n'y a plus de cours. Comment est-ce qu'ils voulaient payer des profs? En passant trois profs par semaine, au polydium, c'est à peu près 350 $. Par semaine pour les trois, pas chaque. Fait qu'on pourrait au moins continuer les cours de groupe, si la ville veut payer. Je veux que peut-être les conseillers peuvent cotiser un petit peu pour nous aider. Non, alors, ce sera le foin. Merci pour la santé. Monsieur Ouimet. Excusez, est-ce que les élèves du cours de groupe, les groupes, peuvent s'élever? Élevez-vous, regarde. Ils sont tous ici, là. Tous ceux qui suivent les cours, ceux qui suivent le polydium, là. Ils sont tous ici. Il faut juste continuer les cours. On avait la salle Russell, on ne l'a plus. Elle est perdue. Monsieur Ouimet, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit au début? Oui, mais il n'y a pas d'argent. Vous avez payé deux semaines, monsieur le maire. La salle Russell est encore disponible? Mais qui veut payer les profs? C'est qui? Il n'y a plus d'argent que l'antopolydium, le geste à forme n'existe plus? Excusez-moi, là, mais j'ai dit également qu'on travaille sur les plans B pour toutes ces choses-là. On essaie de mettre des choses en place. Vous savez, on n'a pas planifié la situation du polydium depuis longtemps. Mais je vois ça, il ne l'avait pas planifié. Je le vois, il ne l'avait pas planifié. Je vous confirme qu'on ne l'a pas planifié, la mesure d'urgence. Je vous confirme parce que sinon, on aurait dû fermer bien avant. Ça, c'est certain. Là, on essaie de s'ajuster le plus rapidement possible. On essaie de trouver des solutions. On est là-dedans présentement. On va avoir plus de nouvelles sur le bâtiment demain. Monsieur Langlois s'est engagé là-dessus. Mais pour le reste, la salle Ross Hill est encore disponible. Elle n'a pas été tirée sous le tapis. Mais non, mais qui va nous payer? Juste la forme ne peut pas nous payer parce que c'est fermé. Juste la forme, c'est fermé. Je vais vous répéter ce que j'ai dit. On est en train de travailler sur des plans B. Comment on peut faire pour transférer ces choses-là, mais on n'a pas tiré sous le tapis. La salle Ross Hill est encore disponible au moment où on se parle. Oui, mais il n'y a pas de cours. C'est disponible, il n'y a pas de cours. C'est beau, elle est vide. La salle est vide. Vous n'avez pas de solution. Vous avez plan B, plan B. C'est ce que je viens de vous dire. On n'en a pas en ce moment. Ça fait deux semaines. Un plan B, ce n'est pas dur pour les cours de groupe, monsieur le maire. Monsieur Wimet. Non, mais c'est sérieux. Deux semaines pour payer trois profs 350 par semaine. Quand on travaille surtout à essayer d'encadrer tout ce qui est autour du bâtiment et de le sécuriser, et que c'est notre point principal, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette affaire-là. Dites-vous que deux semaines, ce n'est vraiment, vraiment pas beaucoup de temps pour tout transformer au complet les services qui étaient au Polydium. Si vous, vous êtes capable de faire ça instantanément comme ça, franchement, félicitations. Mais il y a beaucoup de services qui sont... Oui, mais il était là, monsieur le maire, il était là. On l'avait. Oui, vous l'avez encore ? Non, on ne l'a plus parce que vous ne pouvez pas... La Ville ne paye pas les profs. Comment est-ce qu'on peut... Je vais m'aller donner des cours gratuits, j'aime bien ça, là. Ça fait 30 ans que je suis là. Monsieur, c'était qui votre employeur ? C'est juste la forme, ça n'existe plus. C'est beau, donc ce n'était pas la Ville de Châteauguay. Mais c'est ça. Êtes-vous sérieux, là ? C'est vous qui êtes responsable de la vie des citoyens de Châteauguay. C'est ça l'affaire. C'est juste ça l'affaire. Oui, oui. C'est bien beau, blâmer l'autre. Mais dans le fond, vous êtes l'hommeur, il y a des décisions à prendre. Prenez-le. Ce n'est pas n'importe quoi. Blâmez pas juste à forme. Je n'ai pas blâmer juste à forme. Vous avez mis la clé, vous avez changé les serrures dans la porte. Comment est-ce qu'il veut... Comment est-ce que vous voulez qu'il y a peur ? Expliquez-moi ça. Est-ce que vous allez me laisser répondre ? Oui. Les serrures ont été fermées parce que le bâtiment ne doit pas être accédé par personne. Parce qu'il est dangereux. C'est pour ça que les serrures ont été changées. Et à ce qu'on m'a donné comme information, mais ça, ce n'est pas moi qui allais changer les serrures, c'est que cette interdiction-là n'avait pas été respectée. Alors, c'est pour ça que ça a été changé. Parce que je vous rappelle que le bâtiment a été fermé pour des raisons de sécurité. Avant tout. Je suis en train de répondre à votre question. Non, la salle Ross Hill, vous allez faire quoi ? Je suis en train de répondre à votre question. Oui, vous allez faire quoi pour la salle Ross Hill ? Pour le payer prof et de continuer le service. Plan B, deux semaines, trois semaines. Vous me posez une question, je suis en train de répondre. Allez-y. Laissez-moi répondre. La salle Ross Hill, elle est encore disponible si vous voulez donner des cours. L'abonnement que vous avez payé à Gestaform, en ce moment, je ne pense pas qu'ils ont procédé à des remboursements encore, mais l'abonnement, vous avez accès à la salle et on ne charge pas pour ça. Alors, je ne peux pas vous dire ce que Gestaform fait ou ne fait pas. J'espère qu'on va les rencontrer à ce sujet-là. You're passing the buck. That's what you're doing. C'est à la faute des autres. C'est à la faute des autres. Il n'y a pas d'argent qui rentre à Gestaform. Comment est-ce qu'ils peuvent nous payer ? Ça, c'est vos mots. Il faut qu'ils remboursent tout le monde qui était là. Quand il n'y a pas de cours, je suis d'accord avec vous. Il n'y aurait plus d'argent. Il fait qu'ils allaient faire quoi ? Un plan B ? OK, plan B. C'est quoi le plan B ? C'était quoi le plan ? Il n'y avait pas de plan. On ferme. OK. Vous ne saviez même pas qu'il y avait du sport-études au podium. Vous ne saviez pas ? Non. M. Ouimet, je pense que vous vous écartez. Je veux juste vous dire, j'ai été commissaire à 18 ans, LPP, le sport-études. Je connais très bien ça. Je sais où est-ce qu'il y en a. Mais je pense que là, vous vous écartez un peu trop. Non, je pense que la ville s'est écartée pas mal. Vous êtes pas mal perdus dans votre plan B. Mais la conclusion de tout ça, M. Ouimet, c'est quoi ? Donnez-là la conclusion. La conclusion, c'est qu'il y a des cours de groupe qui pourraient se donner, mais il n'y a pas d'argent pour payer les profs. Vous allez faire quoi ? On regarde ça demain matin, puis on va parler avec Gestaform. Ça vous convient ? Oui, si vous plaît. Mon adresse courriel, c'est piwimet à sottin.com. On sait très bien comment vous trouvez, M. Ouimet. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je me présente, Michel Boutin, quartier numéro 7, président de Gestaform. Comme employeur, je ne peux pas être en désaccord du point de vue sécurité dont M. Landois a fait preuve. La seule chose qu'on reproche, c'est que si ça faisait trois semaines que des gens faisaient des inspections, si on avait été avisé que ce qui aurait pu découler de ces inspections-là, une fermeture, on aurait peut-être pu s'en nier vers certaines choses. Donc, comme M. Landois a dit, on ne peut pas vivre au passé, on vit au présent. Mais je ne peux pas, comme employeur, dire que je ne suis pas d'accord avec la décision de la sécurité. C'est clair pour tout le monde, pour vous autres aussi, parce que je ne peux pas dire à mes employés demain matin ou la semaine prochaine que sa femme a dit que la bâtisse est correcte, mais moi, je n'ai pas une preuve d'une étude, autant pour mes employés que pour les utilisateurs, je ne peux pas dire aux gens de rentrer là. Tout le monde est d'accord? On s'entend bien? Merci. Excusez mon émotion. C'est correct. Concernant la demande de réunion qu'on a eue cet après-midi à trois heures, moi, quand je lis la demande, j'ai une demande pour mon CA qui soit là présent demain à dix heures. Moi, comme CA, j'ai répondu que moi, comme président, je pourrais être présent, je suis à ma retraite. J'ai juste ça à faire de m'occuper de geste à fond. Ce n'est pas vrai, là, mais vous comprenez ça. Par contre, j'ai un CA que, j'ai posé la question, c'est à quoi la raison de la demande de rencontre. Je n'ai jamais eu de réponse. Vu que moi, je suis invité, mon CA est invité. Je peux vous dire que dans toutes nos réunions qu'on a de geste à fond, Mme Lerue, qui est la directrice générale, dans nos réunions de CA, elle est là comme invité. Parce que c'est nous autres, le CA. Donc, si vous regardez les comptes-rendus de chaque réunion, Mme Chavonne, elle est là comme invité. Donc, moi, je réponds que oui, je pourrais être présent. Chavonne répond oui. Mais tout l'ensemble des quatre autres membres du CA ne peuvent pas être là, en raison que vous avez eu, qu'ils travaillent tous. Moi, si on m'avait dit à ma question, c'est quoi le but de la réunion de demain, j'aurais peut-être plus convainc que mon CA de dire, peux-tu y aller tout seul? Parce que moi aussi, j'ai des comptes à rendre avec mon CA. Je ne peux pas prendre des décisions tout seul. En effet. Est-ce qu'on se comprend, tout le monde? L'offre est toujours sur la table, M. Pardon? L'offre est toujours là, demain matin, 10 heures. Regardez, vous comprenez qu'à trois heures, moi, là, je ne suis pas assis devant mon ordinateur, qui est à regarder si la ville va… Je comprends, mais ce qu'il faut comprendre, c'est… Je comprends, je comprends ce que vous dites. Vous avez un directeur général qui, en principe, est là pour… Une directrice générale. Pardon, une directrice générale. L'invitation a été faite pour le CA. Je comprends. On a invité tout le monde parce qu'on voulait s'assurer… À ma demande en passant l'invitation, c'est moi qui ai demandé aux gens de convoquer autant le conseil d'administration que la directrice générale. Pourquoi? Parce que je veux être le plus transparent possible auprès de tous les gens qui pourront être présents. Mais moi, je m'adresse généralement à un directeur général ou une directrice générale d'une organisation pour lui communiquer la situation et après, elle ou lui fait un rapport à son CA et non l'inverse. Alors là, c'est tout simplement par transparence pour éviter un peu ce qui s'est passé dans la première épisode que, justement, on informe tout le monde. Alors, c'est à ma demande que l'invitation ait été faite autant au CA qu'au DG. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas besoin d'un CA demain, j'ai besoin du directeur général. C'est moi l'invitation qui m'apparaît dans mon e-mail. Mais la directrice générale est ici dans la salle ce soir. Oui, je suis en Chavonne. Alors, êtes-vous disponible demain matin à 10 heures? La réponse était oui dans votre courriel. Ma réponse à moi aussi était oui. Alors, je vous invite demain autant que votre directrice générale demain matin à 10 heures. C'est un rendez-vous? Attendez, moi j'ai des comptes en rang dans mon CA. Mais je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à votre directrice générale qui est votre employée. C'est elle qui est là pour vous représenter, c'est votre gestionnaire principal. Elle doit se rapporter à son CA et non l'inverse. Parce que là, il y a un problème au niveau de la gouvernance chez vous. Mais la gouvernance, c'est comme ça. Le directeur général se rapporte à son CA. De la même façon que moi, je me rapporte à mon conseil. M. Lardouin, s'il vous plaît, quand je reçois l'invitation, on demande l'invitation de mon CA. Comme je vous dis, nous autres, demain, les qu'on procède, c'est que Mme Leureux, quand elle participe à nos CA, les qu'on m'a invité. Vous me direz d'ici la fin de la soirée, si demain à 10 heures, j'ai une rencontre avec votre directrice générale et si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Avec peu de temps de réponse. Mais c'est pour confirmer certaines choses aussi. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas être contre l'histoire que le polizium a été fermé. En question de sécurité, autant pour nos gens que nos employés et nos gens qui concernent. Tant aussi longtemps, comme vous dites, comme je vous dis, que vous ne pouvez pas nous donner avec étude, comme quoi c'est sécuritaire, je ne peux pas permettre aux employés, aux gens d'entrer. Puis, en passant, dans votre étude, ce qu'on appelle une étude de vétusité, ou je ne sais pas quoi. Il y a un volet structural et un volet au niveau de la qualité de l'air. Il y a aussi une chose à vérifier, c'est la continuité. de la piscine. Parce que si vous regardez dans vos… je ne sais pas ce qui était là avant. Oui, effectivement, ça faisait partie des… comme je vous dis, je n'ai pas pris le temps de… geste à forme existe encore. Oui, oui. Est-ce qu'il y a une chose à faire, c'est qu'on a arrêté de donner les cours en raison qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent. Puis, que nous, comme organisme, on a des obligations envers nos… Les rembourses à manuellement. fournisseurs, tout ça. On n'a pas eu le choix de mettre nos employés à pied, là. Vous comprenez que si moi, j'arrive à la fin de l'année, puis je dois rembourser de mes poches puis vendre ma maison pour vous banquer des choses, tout le monde s'arrête, là. En effet. Puis, l'autre question, c'est concernant aussi l'histoire, je ne sais pas si je devais en parler, mais du fameux protocole qu'on était en négociation depuis, je dirais, 2020, qui finissait en 2021. Je pourrais discuter de ça avec votre directrice générale demain. OK. Donc, demain, ce que vous me dites, c'est qu'on… ce que vous me dites, puis je prends votre parole, moi, là. Prenez-la. OK. Mais la question que j'avais posée à la dame qui a envoyé l'invitation, est-ce que vous pouvez me donner la raison de la réunion? Oui. On va discuter du rapport que j'ai reçu. Ben, là, je ne l'ai jamais eu, moi, cette réponse-là. Ben, là, je vous informe devant tout le monde en public, on va discuter du rapport que j'ai reçu, que je n'ai pas encore analysé totalement, demain matin, à 10 heures. Et là, on va être en mesure de donner de l'information, parce que là, vous voulez avoir l'information? Dès que je l'ai, je vous invite, puis là, je veux dire, j'essaie de le faire le plus vite possible pour que vous ayez l'information auprès de votre directrice générale. Monsieur Langlois, je comprends, mais là, comme vous dites, vous venez d'une éclairée concernant la rencontre. Parfait. Moi, je ne le savais pas jusqu'à... Est-ce que je dois comprendre que maintenant que vous avez l'information, c'est un rendez-vous demain matin à 10 heures? Parce que j'ai convoqué mon équipe. Pour l'instant, mon ordre que j'ai de mes gens du CA, c'est que tant qu'on n'est pas majoritaire à être présent... Vous n'avez pas à être majoritaire, on va donner de l'information demain. Vous ne prenez pas une décision demain, je vous informe de ce qui s'en vient, du rapport. Et votre conseil d'administration sera informé par votre directrice générale. Là, vous travaillez à l'envers. Et là, vous pourriez avoir de l'information tout de suite devant tous les gens qui sont ici, vos usagers. Demain matin à 10 heures, vous allez avoir l'heure juste. Je vais être poli, mais quand vous me dites que je travaille à l'envers... Bien, au niveau de la gouvernance, c'est votre directrice générale qui vous représente dans les relations avec nous. Monsieur Langlois. Monsieur Boutin. Là, on s'en va dans plusieurs directions. L'objectif, c'est de donner les informations qu'on a obtenues et qui vont avoir été analysées par l'équipe de direction. Évidemment, on souhaite que l'ensemble des personnes qui sont chez Gestaform, dont la directrice générale, dont votre CA, on souhaite que vous soyez là demain à 10 heures. Puis, je comprends qu'il y a des problèmes et cette information-là va vous être donnée peu importe. Là, ce qu'on veut, c'est d'être capable de donner l'information rapidement. Alors, ça serait idéal, en effet, si les membres du CA pourraient être présents. Je comprends. Ça nous arrive à nous autres aussi des fois que tous les membres du conseil ne sont pas disponibles, mais on va de l'avant quand même et on donne l'information. Mais, je comprends qu'on veut essayer d'avoir le plus de gens possible et c'est correct de faire ça comme ça. En passant, Mme Laberge, Lucie Laberge a été sur le conseil d'administration de Podidium jusqu'à la fameuse lettre de la Ville comme quoi que les gens avaient pu faire partie de certains conseils. Je tiens à la remercier du temps qu'elle a passé avec nous. Elle est au courant de tous les problèmes qu'il y avait aux pollutions et qui existent depuis des années. Oui. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est de travailler ensemble. Absolument. Si on ne va pas travailler ensemble, mais là, j'ai plus de compréhension, puis je ne peux pas vous promettre que je vais être là dans le cours de certaines décisions, puis je ne peux pas vous promettre que je ne serai pas là. Mais, on va… Est-ce que vous me donnez… Mais, on va au moins convenir d'un moment où on va pouvoir se rencontrer. Absolument. Parce que les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Qu'est-ce qu'ils… Vous comprenez aussi l'état que moi, je vis. Absolument. Vous me l'avez envoyé. Oui. Le 10 février 1983. Ça veut dire que Gestaphone s'occupe du polydium depuis près de 40 ans. Oui. Puis, il existait déjà le polydium avant Gestaphone. Donc, ça vous donne une idée de l'âge de la piscine. Exact. On est d'accord là-dessus? Je pense que le bâtiment, il y a 60 ans qui a été déménagé de la baie James. C'est ça. En plus. C'est ça. Je pense que tout le monde est conscient de ce qui se passe. Oui. Je m'excuse du côté émotionnel. C'est correct. Bien. Je peux vous dire aussi, comme j'ai mentionné au départ, le polydium, ça fait partie de la vie des gens de Châteauguay. J'en fais partie moi aussi. Avant d'être maire, j'étais un citoyen de Châteauguay. Oui. Et j'y suis allé au polydium. Et c'était une certaine fierté pour bien des gens à Châteauguay. Je le comprends. Puis, je peux vous dire que la situation qu'on vit présentement, moi, en tant que citoyen, mais aussi en tant que maire, franchement, ça m'écarre. Je n'aime pas ça qu'on passe à travers de tout ça. Puis, excusez, M. le maire. Oui. On a travaillé ensemble concernant le sport d'études. Oui. On a travaillé ensemble. Je sais que demain, on a eu l'information qu'on pouvait avoir une place, voyons, au centre culturel pour commencer à rembourser nos gens parce qu'on ne peut pas rentrer au polydium. Puis, je vais me répéter encore, je suis complètement d'accord avec la décision de M. Leroy, concernant la sécurité, on ne peut pas déroger de tout ça. C'est ça. Là, maintenant, il faut qu'on trouve le moyen le plus correct de faire les choses dans la situation qui est hors de notre contrôle et qui est vraiment désagréable pour tout le monde, autant pour vous. Vous êtes bénévole là-dedans, là. Je suis conscient que… J'ai peut-être un petit peu plus de temps que les autres vu que je suis retraité, mais j'ai d'autres CA dont je fais partie aussi. Mais, je sais que les bénévoles travaillent fort et il faut qu'on fasse ça correctement. Puis, malgré tout, c'est une situation qui est vraiment déplorable. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle André Lauzon, président du club des maîtres nageurs de Châteauguay. D'accord. Je suis également propriétaire du centre de natation Mercier et j'ai ma carte de OARP, qui est opérateur de piscines et de bains publics. Les chloramines, c'est la différence entre le chlore total et le chlore libre qu'il y a dans l'eau. Ok. Une piscine en fonction a d'habitude virgule 4 à virgule 6 chloramines dans l'eau. Si on dépasse 1, là il faut agir. On ferme le bassin, on surchlore, on baisse les chloramines et on réouvre et on recommence à opérer. Je ne comprends pas que vous ayez fait des études pour aller à l'extérieur pour voir combien il y a de chloramines dans l'eau. Et ces tests-là sont faits à toutes les 3 heures aussitôt qu'on ouvre le bassin. Donc, on est en mode continu au courant de ce qui se passe. Le nom exact pour ce qui est dans l'air versus, je sais, je vous ai dit tantôt que le nom exact, je ne le connais pas. Il y a quelqu'un qui m'a repris lors de la dernière séance du conseil. Des chloramines, c'est ce que... Des chloramines. C'est dans l'air, c'est ce qui est perceptible dans l'air. Je connais mon taux de chloramines continuellement. Dans l'eau ou dans l'air? C'est dans l'air, les chloramines. Ce que vous avez dans l'eau, c'est du chlore. Si vous avez des huiles corporelles, des peaux mortes, le chlore va venir englober ces choses-là et va créer des chloramines. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de l'air. Moi, je vous dis que mes professionnels nous ont fait faire une analyse de qualité de l'air. Ça comprend la chloramine, le taux d'humidité, tout ce qui va avec. Ce qu'on m'a dit, c'est que ces analyses-là de qualité de l'air, parce qu'il n'y a pas juste du chlore là-dedans, c'est envoyé à un laboratoire américain. Ça a été pris par des gens chez nous. Écoutez, je ne suis pas un expert, je ne veux pas la prétention de l'être non plus, mais je me fie à mes professionnels dans l'organisation qui sont des spécialistes et qui savent de quoi ils parlent quand ils font faire des analyses de qualité de l'air. Vous êtes d'accord avec moi que s'il y a un taux d'humidité de 70% dans l'air, c'est dommageable non seulement pour la santé humaine, mais il y a des risques au niveau de la propagation des champignons, de la propagation d'un paquet d'affaires de bactéries et que ça peut avoir un très grave incident sur des bâtiments en acier comme le bâtiment qu'on parle actuellement. Donc, tout ça est analysé dans sa globalité. Et encore une fois, si vous voulez me prendre au mot, vous pouvez là, mais je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste. Alors, moi, mes professionnels font leur travail. Quand j'aurai des rapports qui vont me dire qu'effectivement, il n'y a pas de risques à la vie humaine, bien là, on agira en conséquence. Mais pour le moment, tant mieux. Je suis content que vous me donniez un cours sur la chloramine, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus que cela. C'est la qualité de l'air, c'est plein de choses qui sont évaluées. Donc, je ne suis pas un spécialiste et je n'aurai pas la prétention de vous dire toute la terminologie scientifique qui entoure ce genre d'analyse-là, je ne la connais pas. Alors, voilà. Si je comprends bien, vous avez eu une étude sur la structure et elle ne tombera pas dessus. Sans ça, on serait même moins ici à discuter de la qualité de l'air. Il y a eu deux études simultanées qui se sont faites. Soit il y a un ingénieur qui aime mieux visiter les lieux pour le volet structural et du bâtiment comme tel. Tantôt, le Président vous a parlé d'un paquet de problématiques. Et il y a également une analyse simultanément qui s'est faite au niveau de la qualité de l'air. Parce qu'on a remarqué après des lectures que le taux d'humidité était aussi entre 60 et 70. Bref, pour le volet du bâtiment, ça a un impact. C'est un bâtiment d'acier. Je ne sais pas si vous connaissez le polysium. Oui, je nage là depuis 20 ans. Donc, vous connaissez très bien que le bâtiment est là présentement avec la situation du mécanisme qu'on appelle le dry au tronc. On l'a déjà vu suinter le bâtiment. Je peux vous le dire. Comme j'expliquais tantôt, j'aurai davantage d'informations quand j'aurai pris connaissance. Demain, quand on aura notre rencontre à 10 heures, on aura fait le topo. C'est simultané. Deux analyses simultanées. Parce que chloramine, c'est quelque chose qui se règle sur place. Tout à fait, peut-être. Je ne suis pas un spécialiste. Merci pour ces informations, mais je ne prie pas la prétention d'être un spécialiste de la qualité de l'air. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Frédéric. Je suis le parent d'une fille qui est dans le sport d'études au polysium. Puis, en fait, ma question, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour nos enfants si vos tests ou les problématiques du polysium s'éternisent? Il y a-t-il quelque chose qui est... Parce que moi, dans le fond, j'ai le souci des enfants. Puis, ce n'est pas juste les enfants du sport d'études, mais tous les enfants qui pratiquaient ce sport-là. Je suis un petit peu d'accord avec la mère de Giovanna. Je pense qu'il faut trouver des solutions pour nos enfants. C'est une priorité. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour nos enfants si ça s'éternise? Il y a des discussions en cours avec les piscines qui sont autour pour le sport-études, précisément. Je sais qu'il y a des discussions avec la piscine à Saint-Constant. Ce que j'ai su, c'est qu'il y a des ententes qui ont été faites jusqu'au 23 décembre. Mais moi, je veux savoir un petit peu ce que je disais à ma fille qui est dépressive dans le sous-sol depuis trois semaines, qui n'est pas capable de pratiquer son sport. On va en savoir plus demain avec ce que M. Langlois mentionnait tantôt sur l'avenir du Polydium. On va en savoir plus demain, mais entre-temps, le sport-études, c'est quelque chose qui est travaillé entre la vie citoyenne, le centre de service scolaire, la piscine à Saint-Constant. Il y a des discussions là-dessus. Je sais que c'est la même chose pour les clubs de natation. Et geste à forme. Et oui. En effet. En effet. Et geste à forme. Je sais que pour les bains libres, on parlait aussi d'aller voir les autres piscines qu'il y a autour, pas juste à Saint-Constant. Il y en a une à la salle, il y en a une à Valéphile. Quand je vous disais qu'on travaille sur des plans B pour les services qui sont offerts, c'est là-dedans qu'on en est. Ça ne se fait pas en une semaine, l'ensemble de tout ça. Mais oui, on travaille là-dessus. Donc, ce que je comprends, c'est que la ville de Château-Gay n'abandonnera pas nos enfants du sport-études. C'est ça que je comprends. En effet. Vous pouvez être sûr. Et geste à forme n'abandonnera pas vos enfants non plus. Parfait. C'est bon. Puis juste une autre question. En fait, je suis le dossier un petit peu de par l'implication que j'ai avec ma fille. Mais à la base, je trouve que ça s'en va comme d'un bord ou de l'autre. Des fois, on parle de problèmes de structure de bâtiment. Puis des fois, on parle de problèmes de clore. Mais à la base, quand il y a eu la personne qui a dit « Oh, ici, on a un problème », c'est une histoire de structure ou de clore. La base du problème, c'est quoi? La base, c'est l'élément déclencheur. C'était l'humidité. L'humidité. Et c'était l'odeur de clore très fort. C'est un paquet de choses qui ont fait « Ok, on va l'analyser un petit peu plus en profondeur que ce qui a déjà été fait. » C'était ça le point de départ. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc moi, je suis la vague un peu. Je m'appelle Karina Leduc. Je n'ai aucune idée dans quel district j'habite. J'habite à Châteauguay. Pas loin d'ici. C'est vrai, je ne sais pas. Oui, donc je ne suis pas ici pour remettre en question vos décisions, c'est sûr. J'ai compris, M. Langlois, santé et sécurité. Je suis vraiment complètement d'accord. avec vous. Mais mon questionnement, bien, moi aussi, la santé et sécurité avant tout, évidemment. Mais je trouve que M. Ouimet a présenté un bon point. Je voulais juste revenir là-dessus, poliment. Je ne vais pas mettre la mairie à dos, vraiment pas. Donc, c'est ça. Bien, au niveau des cours, dans le cours en haut de l'Agora, ça ne semble pas tant être cher. 300 quels par semaine. C'est quand même correct. Pensez-vous, envisagez-vous, peut-être, mettre ça en place? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez discuter, possiblement, après la rencontre de demain, après 10 heures avec M. ? Comme je vous disais, c'est des choses qui sont étudiées présentement par les services de la vie citoyenne. C'est dans sa globalité qu'il faut regarder la situation du polydium. On parle de piscine, évidemment, mais tout l'entraînement, tous les services qui sont offerts au polydium, il faut qu'on essaie de trouver un moyen que ça puisse continuer. Et c'est notre intention de le faire. C'est le mandat que les membres du conseil ont donné à la direction générale de la ville, c'est de trouver des alternatives à ces services-là qui sont là. Parce qu'on se retrouve dans une situation d'urgence et il faut qu'on trouve des moyens de pallier à toutes les situations avec les cours, avec la situation pour les élèves, avec les enfants. Il faut pallier à tout ça. Et c'est là-dessus qu'on est. Je ne peux pas vous dire que ça va être fait dans la semaine. C'est impossible qu'on puisse couvrir l'ensemble de tous les sujets et les services qui sont offerts au polydium à l'intérieur d'une semaine ou deux ou trois semaines. On les travaille tous le plus rapidement possible. On essaie d'aller rapidement. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Parce que si ce n'est pas possible, à la Goura, on pourrait toujours prendre une salle de gym dans une école. Moi, j'y ai pensé. Je suis femme de solution. J'y ai pensé. Sinon, parce que vous savez, c'est ça, j'imagine que vous savez, il y a des effets autant psychologiques qu'émotionnels. Tu sais, moi, je travaille fort dans le jour. Après ça, je m'envoie à mon cours d'aérobie, spinning. Il y a des jours où je fais deux cours, le gym, nanana. En ce moment, ma santé mentale est un peu à terre. Je ne veux pas. C'est pour ça que je voulais voir si ça s'en venait. Parfait. Merci beaucoup. C'est encore moi. Juste parler du fameux Dryotron. Nous, il y a deux, trois ans, je pense que Lucie était sous le CA. On avait proposé, étant donné que le Dryotron, c'est un problème qui existe au Polydium depuis minimum dix ans, d'après moi. Je ne me trompe pas, Lucie. Et puis, on avait proposé à la Ville de faire l'allocation de machines pour remplacer cette machine-là. Qui était... Puis, aux dernières réunions, vous avez parlé que le Dryotron marchait à 15 %. Oui. Donc, si vous me dites que demain matin, dans la réunion, que le Dryotron marche encore à 15 %, mais nous autres, on avait proposé des solutions à la Ville. Puis, on s'est fait poliment dire que c'était quasiment pas de nos affaires. On a toujours été travailler, on a toujours travaillé en mode solution. Puis, Lucie, elle peut le prouver, elle était là. On a apporté des solutions de rechange, puis on a apporté aussi des solutions de la regarder, étant donné que la décision de la nouvelle piscine, elle ne sera pas faite. Donc, on a regardé toutes sortes de possibilités. Mais je peux vous dire que dans tout ce qu'on a regardé, moi, là, en tant que président de Gestaphone, comme réponse, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de non-réponses à toutes mes questions. Donc, si vous me dites que demain matin, j'aurai certaines réponses, comment je vous dirais, comment je fais pour établir la confiance entre les deux parties? Je pense que vous, vous avez pris des engagements, votre parole, j'ai une confiance indérogeable de tout ça, mais il faut que je convainque aussi mes gens. Vous comprenez aussi ce qui se passe. Mais on a apporté tout ça de solutions, nous autres. Je peux vous dire qu'un échangeur d'air, ça avait été discuté par le responsable des bâtiments. Et en effet, ça pourrait fonctionner pour certains espaces, certaines hauteurs, mais là, il faudrait l'installer à plusieurs endroits parce que c'est un grand bâtiment quand même. Et c'est ce qui fait qu'au bout de la ligne, je pense que ça avait été écarté parce que ça impliquait... Non, on ne parlait pas d'un échangeur d'air, on parlait de remplacer le drive au tronc par une machine qui aurait fait la job du drive au tronc. Des machines qu'on peut louer. L'hôpital Valéfi, il loue plein d'installations comme ça. Je pense que votre dernier monsieur qui travaille aux travaux publics, il a parlé d'une compagnie, de l'Utec ou quelque chose comme ça. C'est la compagnie, disons, qu'on avait parlé. Ça existe dans le domaine, on avait quelqu'un sur le CIO qui est dans le domaine de construction, qui est un spécialiste de bâtisse et tout ça. On avait donné toutes les informations. Mais là, comme je vous dis, on est rendu, nous autres aussi, à un point de non-retour, étant donné qu'on n'a pas de réponse. Pour la réunion de demain, je suis en discussion avec ma vice-présidente qui est ici. Je vais peut-être être capable de vous donner une réponse ce soir. J'aimerais ça être là, mais comme je vous dis, j'ai des engagements envers mon CIO, moi aussi. Puis, comme je dis toujours, le téléphone arabe, c'est la paix des choses dans la vie. On a commencé le 16 avec un des téléphones arabes. Ça veut dire que vous, ce que vous dites à vos gens, ce que les gens nous transfèrent à nous autres, on arrive au bout de l'année, il y a 50% du stock qui est perdu. Moi, j'ai tout. Puis, les e-mails, c'est encore pire. Ça fait que l'interprétation de tout ça. Ça fait que je vais essayer de vous donner une réponse. Ce n'est pas ce soir, mais vous allez voir demain matin si je vais être là ou pas. Parfait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, Maxime Primo. Désolé de couper un peu votre réunion en deux. C'est juste que j'ai juste quelques points à passer, mais c'est quand même un petit parallèle avec la situation du polydium. Très content que le M. le DG est là aujourd'hui. On peut voir que je ne suis pas le seul incestifé avec la gestion de la Ville de Châtéguay. Vous m'aviez dit que ça faisait un an que vous n'avez jamais eu ça, mais dans les derniers mois, vous avez quand même une couple de personnes qui vous le fait. Par contre, j'aimerais ça revenir sur l'entente des cadres parce que je cite que le conseil ici a dit que vous aviez eu deux études qui justifiaient une augmentation de plus de 40 % pour vos cadres. Vous semblez aussi citer des études ici présentes pour le polydium. Votre chiffre de 40 %, je ne sais pas ce que vous le prenez. Je vous les avais présentés. On peut écouter le conseil il y a deux mois. Non, mais vous aviez déclaré ça, sauf que vos chiffres ne sont pas bons. Non, mais clairement, vos chiffres, vous avez de la misère parce que vous n'êtes même pas capable de dévoiler un rapport aux gens pour le polydium. On sait qu'il y a quelques prétentions. Je sais que ce n'est pas votre question. T'es prétentieuse. Je vais réserver vos propos. T'es fondable un petit peu. Juste un peu. Un petit peu fondable. Comme un peu le DG en ce moment. T'as une belle prestation en expérience. Ça joue à deux, ce game-là, ça a l'air. Mais, ma question est que le rapport effectué par Michel Larouche, le cabinet Michel Larouche, vous avez un rapport qui cite « Aucune date. » Jamais quand ça a été demandé. Ce rapport-là, c'est juste des mots qui justifient votre décision pour augmenter les salaires. Est-ce qu'il y a une réponse qui peut justifier pourquoi un rapport ne contient aucune date? Parce que, je ne veux pas être un complétiste, mais on peut faire parler les mots comme on veut quand les rapports sont non datés. Ça semble être de la base. Je peux vous dire que pour donner un mandat à une firme, il y a une résolution. Donc, il y a une date, il y a une résolution. Puis, le rapport n'est pas supposé de l'avoir. Le rapport n'est pas supposé d'être daté. Si le rapport est supposé de dater, il est déposé. M. Langlois, vous l'avez sous la main? Je l'ai moi aussi sous la main. Il n'est pas daté. Est-ce que c'est possible d'avoir la date? Mais, de toute façon, la date de dépôt, c'est entériné. Mais, attendez, vous allez avoir une... J'attends. Donc, votre question, c'est s'il y a une date, c'est ça? Oui. Le rapport est daté... Je suis arrivé à la ville de Châteauguay en avril 2021. J'ai mandaté la firme M. Larouche en conséquence... Vous venez de Sorel, hein? C'est ça, exactement? Pardon? Vous venez de Sorel, exactement? C'est ça, exactement. Sorel Tracy. Oui. J'ai mandaté la ville, le rapport de M. Larouche, à mon arrivée, dès mon arrivée, c'est-à-dire des alentours du mois de mai-juin. Je n'ai pas les dates avec moi, parce que là, vous me demandez brûle pour point comme ça, mais il est inscrit sur le rapport. Je ne l'ai pas. Je l'ai devant moi, là. Je peux vous le montrer. Moi, je n'ai pas la date dessus. Écoutez, je vous donne des dates, là. Et à cet effet-là, j'ai mandaté M. Larouche pour justement justifier si, effectivement, les échelles salariales des cadres étaient conformes au marché. Et si, effectivement, ils représentaient la moyenne du marché pour que la ville soit compétitive. Dans les conclusions que vous avez... Vous avez vu le rapport, vous l'avez lu. Donc, on se remet à l'été 2021, là. On s'entend, parce que l'entente des cadres a été réglée au mois de septembre, signée au mois de septembre. Donc, ça a été réglé dans le courant de l'été 2021. Je vous cite le rapport de M. Larouche. Conclusion, de façon globale, les salaires de la ville de Châteauguay sont en moyenne plus bas que le marché de 6,98 %. En 2021, là, vous avez un début de date. En 2021, dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre et de compétiteurs externes, qui sont eux aussi à la recherche de personnel de qualité pour des occupations similaires, il est impératif pour la ville de Châteauguay de ramener sa rémunération à la hauteur du marché. Parfait. Maintenant qu'une structure solide est en place, il restera pour la Direction des ressources humaines de surveiller l'évolution du marché afin d'éviter... M. DG, j'ai... Je vais continuer à lire. Non, mais j'ai juste une question pour vous, parce que vous dites qu'il y a un semblant de date. Vous êtes un avocat, vous, parce que je vois un maître en avant de votre nom. Si vous allez parler devant un juge, est-ce que vous allez dire au juge qu'il y a un semblant de date? M. Vous me prenez brûle pour point sur un rapport qui a été fait l'an passé, l'été passé. Je vous cite des extraits du rapport qui date de 2021. Si vous voulez une date exacte, laissez-moi vos coordonnées, je vais vous appeler pour vous donner les dates exactes. Ça va me faire plaisir. Donc, l'écart négatif global est corrigé par la nouvelle structure et positionne... Je l'ai lu, le rapport. Plus élevé que celle actuelle, ce qui la place à la hauteur du marché. Ce n'est pas exagéré, mais plutôt souhaitable que la Ville de Châteauguay soit dans une meilleure position pour recruter et conserver du personnel de qualité. Alors, voilà, c'est un rapport par rapport évalué au niveau de la moyenne globale du marché. Donc... Ben là, j'avais posé ma question au maire, mais ça semble que le monsieur le DG a quand même assez de pouvoir à la Ville. Je cite... Ben là, écoutez, c'est un rapport qui a été commandé par le DG. Vous avez demandé de ne pas vous couper, s'il vous plaît. Je cite le rapport. Le rapport dit... On a justifié que c'était par l'équité interne et externe pour avoir une meilleure rétention de personnel. Puis, monsieur Gendron, au dernier conseil, quand j'ai posé la question, a dit... Bien évidemment, si vous alliez au privé, on ferait plus d'argent parce que le salaire, c'est comme ça. J'aimerais juste savoir pourquoi il y a cinq cadres qui ont décidé, après votre entente, de démissionner de la Ville, si c'est supposé d'être pour la rétention. Est-ce que le climat est malsain au sein de la Ville? Mon Dieu! Je vous dirais que le climat n'est pas malsain au sein de la direction. Je pense que vous allez un petit peu trop loin. Vous revenez avec votre mandat que vous aviez avant, que vous essayez de nous faire croire que vous n'avez pas. Quel mandat? Bon, c'est correct, là. Est-ce que... C'est ça. Donc, vos questions... Est-ce que, ben là, si vous faites des suppositions, est-ce que celui-là, il est engagé par vous? Est-ce que vous avez terminé pour vous? Non, je ne vais pas terminé. Parce que je pense qu'on n'est rendu pas loin de cinq minutes. Ben là, vous n'avez pas dit ça aux autres citoyens, M. le maire. En effet, saviez-vous c'est qui le président de l'Assemblée? T'es effronté. Est-ce que c'est M. le DG? Non, c'est moi. Alors, je pense qu'on n'est rendu pas loin de cinq minutes. Si vous avez une dernière petite question, allez-y, mais je pense que... Parfait, je peux poser ma... Que ce soit très rapide. Parfait, je vais poser ma dernière question. C'est au M. le DG, exactement. Non, la question, vous me l'adressez à moi. Je ne peux pas. Ça vous? Ok, donc vous venez de poser votre question. Merci beaucoup, M. Primo, allez vous asseoir. Non, mais j'ai ma question. Votre période de question est terminée. Je ne peux pas poser ma question? Non, ça fait trois fois que vous me posez une question. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup, M. Primo. Bonne soirée. Donc, on ne peut pas. Merci beaucoup, M. Primo. Il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions en arrière. Tout le monde veut parler de la question. M. Primo, vous parlez pas au nom des citoyens, tu fais bien ça. La première fois que vous êtes parlé ici, vous m'avez appris des caillons. Non, s'il vous plaît. Non, non, il y a raison. Il y a raison. Mais on ne fera pas ce genre de guérilla-là ce soir. On accepte ce type de commentaire dans la salle? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit? Non, mais... J'ai dit d'arrêter. Parce que votre conseiller vient de l'accepter. M. Primo, allez vous asseoir, s'il vous plaît. N'est-ce que c'est d'essayer de faire de la chicanne. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Votre conseiller vient de l'accepter. Je vous ai demandé, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez remettre Luc Daou à sa place, s'il vous plaît? Moi, ça me fait tellement de peine. J'espère que vous n'êtes pas associé aux pompiers, parce que je pense qu'ils sont plus intelligents que ça. Je suis vraiment désolé de l'attitude que vous avez. Je trouve ça très plate que les gens, les pompiers, si c'est eux qui se font représenter par vous, ça me fait vraiment de la peine, honnêtement. C'est gratuit, ça vient de moi-même. Si vous me permettez un commentaire, un conseil municipal n'est pas un enjeu où on doit laisser place à de l'émotion et de l'agressivité. C'est un endroit où les gens peuvent échanger calmement et avec sérénité, échanger sur des idées. L'attitude est une question importante ici. Je vous invite, j'imagine que vous reviendrez, mais de le faire de manière courtoise et avec une attitude posée. Vous avez le droit de poser des questions, mais l'enjeu, c'est de le faire de manière posée pour ouvrir à la discussion. C'est tout. Voilà. Merci, François. Merci, M. Le Don. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jennifer. Moi, je suis une mère d'une nageuse au Poldium. J'ai deux questions ce soir. Vous avez dit d'entrée de jeu que le bâtiment, en fait, du Poldium était de votre sort. Moi, ma question par rapport à ça, c'est qu'on sait que ce n'est pas d'hier qu'il y a des difficultés au niveau de l'environnement au Poldium. Alors, est-ce qu'il y aurait eu une négligence avec l'entretien du bâtiment ou des choses comme ça? Comme j'ai dit au départ, c'est près d'un million de dollars qui a été investi dans les huit dernières années dans la maintenance du bâtiment. Donc, si un million de dollars, c'est de la négligence, je serais bien surpris. On a investi beaucoup d'argent pour essayer de garder le Poldium en vie le plus longtemps possible. mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Donc, environ un million de dollars dans les huit dernières années. Mais pour en venir à un arrêt soudain, comme ça, on n'aurait pas pu prévenir en faisant un entretien annuel, supposons? Il y a un entretien annuel. Il y en avait. Il y a des employés d'école bleue qui se rendent sur place. En fait, notre contremette au bâtiment, on a un nouveau contremette au bâtiment qui s'est affairé à aller inspecter le Poldium. Puis, tout ce qui s'est ensuite, qui a suivi, en fait, après le déclenchement des problématiques qu'on s'est fait souligner avec le taux d'humidité, en effet, on est allé constater ce qui se passait. Mais il y a de l'entretien. Il y en avait au Poldium. Il y en a encore. Bien, peut-être pas en ce moment-là. Peut-être pas dans les deux dernières semaines. Mais on en a fait annuellement de l'entretien sur le bâtiment du Poldium. Ok. Donc, on n'aurait pas pu prévenir la fermeture. Comme il avait été dit au départ, ce bâtiment-là a 60 ans. Il a été déménagé. Il a été emmené là. Il n'était pas fait vraiment, je crois, de ce qu'on m'a donné comme information pour accueillir une piscine. C'est un bâtiment tout en métal. Il y a avec des taux d'humidité très élevés. Il y a des choses qui ont été faites. C'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Là où est-ce qu'on en est rendu présentement, demain, on devrait en savoir un peu plus. Mais il y a des choses qui ont été faites dans les dernières années. En fait, je vous donnerai un autre exemple. Quand le toit a arraché, je pense que ça fait deux ou trois ans, il y a des réparations qui ont été faites là aussi. Je veux dire, ce problème-là n'est pas venu d'un manque d'entretien. Il est venu d'un problème XYZ dans le bâtiment. Je peux difficilement vous expliquer sur la structure, mais on a investi de l'argent dans le Poldium. Dans notre cas, nous, c'est environ 100 000 qui a été investi dans les années précédentes. J'étais là comme conseiller, mais c'était la même chose. On a investi. Dans les huit dernières années, je n'étais pas là au départ, mais ça, c'est les chiffres des huit dernières années. Mais il y en a eu tout le temps de l'argent investi dans le Poldium. Je n'ai pas l'ensemble des chiffres pour les années depuis 1983. Mais il y a toujours eu des investissements qui ont été faits là. D'accord. Mon autre question, j'ai entendu beaucoup ce soir au niveau du sport-études. Moi, c'était plus concernant à ce que vous avez pensé à un plan B au niveau des cours, au niveau des sauveteurs, tout ça, tout le volet de la société de sauvetage. Au niveau des cours, je veux que vous sachiez aussi qu'il y a des compétitions. On avait un horaire de compétition pour l'année. Moi, ma fille, elle fait partie de ces cours-là autre que du sport-études. OK? Alors, moi, présentement, je débourse des sous pour aller la faire nager dans d'autres piscines. J'aimerais ça savoir s'il va y avoir des plans à ce niveau-là aussi. Il y a des discussions en ce moment avec les groupes de natation. Il y a des choses qui sont en branle en ce moment pour en effet, je l'ai mentionné tantôt avec la piscine de Saint-Constant, avec les autres piscines, il y a des discussions en cours. Donc, oui, il y a des choses qui sont travaillées présentement. Mais je ne peux pas vous donner la réponse finale au moment où on se parle. D'accord. Est-ce que vous allez quand même avoir un délai raisonnable pour qu'on ait des nouvelles à ce sujet-là? Comme je disais tantôt, on essaie de faire le plus rapidement possible pour l'ensemble des services du Polydium pour essayer de trouver des moyens d'avoir un service offert aux citoyens. Parfait. Merci. Bienvenue. Bonjour. Mon nom est Dominique Benoît. Mon garçon ici est au Sport-Études. Bonsoir. Je vous écoute depuis tantôt et honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui est très au fait de l'actualité de la ville de Châteaurie. Je ne m'en tirerai pas. Par contre, avec ce que j'ai entendu ici, tout le monde connaissait l'état vétus du Polydia. Ce qui me manque dans la compréhension de la chose, c'est quel fut l'élément déclencheur qui fait que là, tout d'un coup, là, ça sent le clore. Guess what? Dans toutes les piscines, ça sent le clore. C'est humide. Oui, c'est une piscine, mais on a un dry-hoton qui fonctionne à 15 % que l'information que je n'ai pas, c'est depuis combien de temps qu'on sait qu'il fonctionne à 15 %. Puis le dry-hoton, ça le dit dry-hoton. Donc, ça doit être une machine. Puis moi, je travaille en informatique, je ne connais pas ça. Mais ça me dit qu'il doit avoir une fonction qui fait diminuer l'humidité dans le bâtiment. Si on diminue l'humidité dans le bâtiment, il ne risque pas d'avoir de champignons, des trucs comme ça. J'entends un million dans les huit dernières années. Oui, il y a eu des investissements. En fait, j'ai deux questions par rapport à ça. Un, est-ce que ça se peut qu'il n'y ait pas eu assez d'investissements? Bien, c'est bien beau de faire de la maintenance, mais on dirait que ça n'a pas été... Les besoins n'ont pas été entendus. Puis deux, c'est quoi l'élément déclencheur que là, tout d'un coup, il faut tout arrêter parce que c'était humide avant. Puis on s'entend là, je suis d'accord avec l'aspect sécurité de travail, mes enfants, toute la quête, je n'ai aucun problème avec ça. sauf que ça fait 30 ans que c'est le même. Puis là, moi, ce que je déplore, c'est que je n'ai pas d'informations. La Ville ne semble pas m'en avoir. Ça fait faire des tests, c'est correct, sauf qu'il n'y a pas de plan. Ce n'est surtout pas communiqué. Ce n'est pas communiqué entre vos partenaires. Puis quand j'entends partenaires, c'est la Ville, c'est vous, c'est les employés de la Ville, c'est Gestaform, c'est les employés de Gestaform, puis après ça, il y a les consommateurs, les payeurs de taxes, puis by the way, on en paye légèrement à Chathagy. Je trouve que ça ne marche pas. Puis moi, ce que j'entends, tout le monde veut, sauf que, puis M. Langlois, je ne vous connais pas, mais tantôt, c'était excessivement arrogant la façon dont vous parliez aux gens. Puis ça, c'est déplorable. Puis moi, j'aimerais ça que ça marche, sauf que je ne suis pas convaincu que tout le monde ici veut que ça marche des deux côtés. Je vais... Y a-tu moyen qu'on laisse faire la politique, qu'on laisse faire les... C'est sûr qu'il doit y avoir des guerres de clocher, là, c'est magogosse, c'est... C'est nos enfants qui se baignent plus. C'est nos enfants qui restent à la maison. C'est triste. Je suis d'accord avec vous que c'est triste. On l'a échappé, on a échoué. En tant que ville, c'est ça que vous vous dites, vous avez échoué. Puis un autre question que j'ai... Est-ce que je peux répondre à votre première question? Oui, allez-y, excusez. En fait, vous demandez c'est à quoi la planification. Puis vous ne souviez pas l'actualité à Châteauguay, il y avait une subvention qui a été reçue à la Régie Beauchâteau pour construire une nouvelle piscine. On était tous très heureux de cette subvention-là qu'on l'a attendue. En fait, le programme permettait de recevoir 33 % du fédéral, 33 % du provincial et on payait l'autre 33 % et le montant qui avait été établi à ce moment-là pour une piscine de 22 millions recevait 14 millions. Il y a eu d'ailleurs un article fort intéressant du Soleil où il parlait de toutes les étapes depuis ce moment-là. À la Régie Beauchâteau, on est allé en appel d'offres. Il n'y a pas eu de subventionnaires. Après ça, on est retourné en appel d'offres en modifiant des délais, en essayant de donner un peu plus de délais. On a reçu des subventionnaires et le plus bas soumissionnaire est sorti à 47 millions plus les taxes. Alors, vous comprendrez qu'avec une subvention de 14 millions, la différence était beaucoup trop haute. Vous parlez des taxes pour vous donner une idée. Si on avait été de l'avant avec un projet à 47 millions, tel quel, c'est une augmentation de votre compte de taxes de 10 % seulement et uniquement pour la piscine. Alors, vous comprendrez que la décision, elle était plate à prendre, mais elle était assez évidente qu'on ne peut pas s'embarquer dans des dépenses aussi énormes que ça, même si on a un besoin criant d'avoir une piscine. Et je vous le confirme, je suis d'accord, on a besoin d'une piscine ici. Et c'était cette construction-là qui a fait probablement ralentir des investissements pour un nouveau dryotron dans le passé parce qu'il y a un rapport qui avait été fait qui mentionnait de ne pas investir de montants faramineux parce qu'on s'en va vers une nouvelle piscine. Et là, la conjoncture actuelle a fait qu'on est dans la situation où on est présentement. Alors, est-ce qu'on aurait pu acheter un nouveau dryotron? Est-ce qu'on aurait pu tout changer ça dans les dernières années, dans les 30 dernières années? Je ne le sais pas, je n'étais pas là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plan, c'était celui que je viens de vous dire là. C'est d'avoir une nouvelle piscine. Sauf que la nouvelle piscine ne serait pas rentable en 2024 ou 2025. Elle était supposée être bâtie et ouverte en 2024. Ça n'aurait rien changé à la situation actuelle. Donc, moi, j'en fais un peu de gestion et je ne suis pas pire. quand on s'en va sur une nouvelle plateforme ou sur un nouveau projet ou un nouveau truc, mais il faut quand même que tu mettes les investissements nécessaires sur ton système pour qu'il t'amène jusqu'à temps que tu puisses migrer dans ta nouvelle bébelle. Absolument. Excusez, mais c'était un gros fail majeur. Vous l'avez échappé. Puis, vous êtes responsable de la bâtisse. Ce n'est pas à geste à forme, à gérer le dryotron puis tout le kit. C'est vous autres qui avez failli. Oui, je suis d'accord avec vous. Le point, je pense, qui est important, c'est, assoyez-vous de bonne foi puis jasez puis amenez des solutions. C'est exactement notre intention. Moi, ce soir, ce n'est pas ce que j'entendais ici. Oui. Merci. OK. Bonjour, mon nom, c'est Kylie et j'étais employée, était, employée du Polydium. J'avais une question considérant la santé et la sécurité du Polydium. Donc, si les tests indiquent que le Polydium est en condition trop dangereuse pour rouvrir, est-ce qu'il va y avoir des tests ou des recherches faites pour savoir si la santé des clients et des employés du Polydium aurait été affectée avant sa fermeture, considérant qu'on sait que ces conditions étaient déjà en décroissance durant plusieurs années. C'est une très bonne question. Ce que j'ai comme information, c'est qu'avant de prendre la décision pour faire une fermeture préventive, c'était que ça faisait trois semaines seulement qu'on avait des lectures qui nous démontraient des chiffres élevés en matière d'humidité. Là, il y a tout l'aspect fongique qui est l'aspect que je vous ai expliqué tantôt au niveau de la qualité de l'air qu'immédiatement, il faut évaluer. Je ne peux pas parler pour le passé. Je parle à partir du moment où j'ai obtenu l'information. Donc, l'information, je l'ai obtenue et j'ai agi en tant que directeur général dès que j'ai eu l'information. Maintenant, c'est difficile pour moi de vous répondre sur le type de contaminants s'il y en aurait. Je n'ai pas le rapport encore. Je ne sais pas si c'est le cas, si effectivement, il y en avait. Donc, ce serait un petit peu trop tôt pour moi de vous faire des suppositions sur le passé sans savoir effectivement qu'est-ce qu'il y en a des résultats. Je n'ai pas encore les résultats. Donc, je ne voudrais pas m'avancer sur cette question-là. D'accord. Merci. C'était juste vraiment pour dire que on parle tout le temps de la santé, de la sécurité. C'était vraiment, il fallait fermer immédiatement. Je sais qu'il n'y a pas encore un plan. Ça, ça a été clairement dit. Mais, je voudrais vraiment savoir que si on dit que le polydium doit fermer, qu'il y ait un avis donné au public parce que ça fait plus de 10 ans que je fréquente le polydium et j'aimerais savoir si ça l'affecterait ma condition, ma santé physique. Donc, c'était vraiment juste pour dire que j'aimerais que ça soit fait puis qu'il y ait des recherches juste pour le savoir. Merci. Lorsqu'on va avoir le rapport, c'est certain qu'on va en parler. Bonjour. Bonjour. Andréanne Roussin. Je voulais savoir, on a eu des soumissions à 47 millions qui étaient possiblement trop élevées, mais ça ira pas en s'améliorant les coûts, les matériaux. Ça ne s'améliorera pas. On en est où dans la situation de la nouvelle piscine à Châteauguay? Il y a deux points. Un, la Régie Beauchâteau a donné en séance extraordinaire un mandat à une firme d'ingénieurs et d'architectes de revoir les plans pour essayer de diminuer l'ampleur du projet, d'essayer d'optimiser le tout et que ça coûte moins cher. Ça, c'est d'un côté parce que ces travaux-là sont en cours présentement. En ce moment, je ne peux pas vous dire c'est quoi qu'on regarde parce qu'on veut savoir si c'est possible. Avant de dire ce qu'on pensait peut-être faire, il faut savoir si c'est possible parce que ça se peut qu'on se fasse dire non, ce n'est pas possible ce qui a été proposé. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'a posé la question tantôt auprès de notre nouvelle députée. Je sais qu'il y a du travail qui est en cours présentement pour voir avec le gouvernement s'il y a moyen de modifier le PAFIR. Ça, c'est le programme qui est pour les infrastructures. Essayer de voir s'il y aurait des ouvertures gouvernementales pour pouvoir bonifier les subventions parce qu'on n'est pas les seuls dans la situation où est-ce que les coûts ont explosé et qu'on n'a pas les moyens de le faire tel quel. On n'est pas la seule ville ou la seule... C'est une régie dans ce cas-là. On n'est pas les seuls dans cette situation-là et le gouvernement en est bien conscient. Donc, je sais qu'ils sont à rien de regarder ce qu'ils peuvent faire et de mon côté, je peux vous dire que j'ai des échanges fréquents avec Mme Gendron là-dessus. Donc, oui, il y a deux côtés où est-ce qu'on le regarde. On essaie de faire un bout, essayer de diminuer les coûts, modifier notre projet pour quand même avoir une piscine parce que c'est important qu'on a, et c'est encore plus maintenant que le polydium est temporairement fermé et qu'il est à l'étude. Mais il y a l'autre côté aussi où est-ce que j'essaie de faire des interventions auprès de la députée. Alors, dans un monde idéal, la nouvelle piscine pour Château-Guy, on parle de combien de temps? J'ai aucune idée. Pour le moment, je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne sait pas si c'est possible de faire... Je veux dire, on est dans les trois plus grandes villes de la Rive-Sud. Si on se retrouve sans piscine, sans constance, on a été capable d'en avoir une. Brossard en a une toute nouvelle. Elle a été construite avant la COVID où tout a explosé. J'en doute pas, mais Château-Guy se doit quand même d'avoir une piscine pour sa population. Mais la situation, c'est celle que je vous ai mentionné tantôt. Si on y va avec un projet tel quel à 47 millions, au bout de la ligne, la Ville, on n'a pas d'armes qui font pousser de l'argent. Ça vient des taxes, ça vient des subventions qu'on peut recevoir et le projet qui avait été déposé, en fait, qu'on a reçu en appel d'offres, augmentait le compte de taxes des citoyens de Château-Guy de 10 % uniquement, uniquement pour la piscine. Je ne sais pas si vous trouvez que ce serait correct. Moi, je trouve ça beaucoup trop haut. Il faut essayer de trouver d'autres. Je pense que la Ville de Château-Guy se doit d'avoir une piscine. Je suis d'accord avec vous. On essaie le plus possible d'en avoir une, mais un coût raisonnable que les citoyens de Château-Guy sont capables de payer. Merci. Bienvenue. Monsieur le maire Lepartanguay. Bonsoir. J'ai une petite question. Le bloc principal qui est à l'Hôtel de Château-Guy, qu'est-ce qu'ils font avec la cochonnerie qui reste là? Il n'y a pas de barrière. Je le sais, vous restez en fête. Mais il n'y a pas de barrière. Je trouve que j'ai assisté, moi, à l'assemblée de consultation pour ce bloc-là. La compagnie qui a le bloc, Monsieur Leban, il était là. Eux autres, ils ne voulaient tout avoir. Mais là, ils ont démolé une partie. Ça traîne. C'est dangereux pour les enfants. Je ne peux pas croire que la Ville n'a pas le contrôle sur les contracteurs. Cette demande-là, je l'ai faite il y a plusieurs semaines, en fait, parce qu'évidemment, vous l'avez dit, je l'ai d'en face à tous les jours. Et ce que j'ai eu comme dernière information, c'était qu'ils vont venir installer des clôtures, ils vont venir ramasser. Ils ont eu des délais de XYZ. Je ne me souviens pas exactement de leur délai, mais les demandes ont été faites. Et moi aussi, je trouve ça long. Je trouve ça dangereux. Mais les recours de la Ville contre ces gens-là, c'est quoi? Tu sais, moi, chez nous, si je coupe un arbre, vous allez venir me dire « Hey, ton arbre, t'as une amende. » Lui, le contracteur, moi, j'avais appelé pour ceux qui ont bâti à côté du garage Varni. Ça faisait deux ans que la piste slave avait été arrachée parce qu'ils ont fait le driveway. Ça a pris pratiquement deux ans avant qu'ils terrassent. Ça a pris deux ans. Mais quand c'est le temps de faire une dérogation pour modifier un règlement de zonage, ça presse eux autres. Mais nous autres, en tant que citoyens, c'est pas correct. Puis la Ville, elle doit prendre les moyens. Puis le contracteur, c'est pas lui qui le bosse la Ville, c'est la Ville qui le bosse. Ça, c'est mon opinion. Puis pour ce qui est du polydium, je trouve ça tellement plate que présentement, c'est une leçon pour tout le monde. Tu sais, l'ancien conseil, ils ont décidé de mettre 600 000, 700 000 sur une salle de spectacle qui s'en va à polyvalente. Ils viennent de bâtir un terrain de football qui va servir trois mois par année. Pourquoi que les commissions scolaires ils se mettent pas avec les villes? La piscine, c'est avec la polyvalente qu'elle devrait être. C'est là qu'elle devrait être. Pourquoi qu'on paye là? Pourquoi qu'on paye là? Ça devrait être géré. Pourquoi que les commissions scolaires ne sont pas avec les villes puis ces infrastructures-là? C'est là que c'est important de parler avec le ministère puis de dire, « Hé, c'est fini, là, les commissions scolaires gèrent ça. C'est fini que la Ville gère ça. C'est fini que les gestophones gèrent ça. Tout à l'heure, on va être pognés avec un aréna. Après ça, ça va être le sportplex parce que ça ne nous appartient pas. Mais on va être pris avec un paquet de problèmes. Le poste de bon pied, ça va être la même affaire. C'est toutes des affaires qu'à un moment donné, on prend des décisions puis c'est correct. Bien, il faut regarder long terme. Tu sais, la salle de spectacle, on n'en a pas besoin. Si on met une salle de spectacle de tant de mille piastres à la polyvalente, qu'est-ce qu'on va faire avec le petit sac ici? Il n'y aura plus personne. Ça va être un coup de conseil. Des martins-mâtes, on va aller loin ailleurs. Pas grave ça. Ici, c'est correct la salle. Tu sais, c'était la mentalité de M. Routier dans le temps qui disait « Ah, ça va attirer le monde, ça va attirer le monde. » C'est ce qui était le plus important. On le savait tout que le polidium s'en allait. Donc, on devait mettre les énergies sur le polidium. Puis dans cinq ans, ça va être l'aréna parce qu'il n'y aura plus d'aréna. Ça coule de partout. C'est plate, ce n'est pas facile. On n'est pas propriétaire de celle-là. En tout cas, on va le devenir. Au bout de temps de temps, elle va nous appartenir. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. De regarder à du long terme. sur le partage des propriétés et des pouvoirs entre un centre de service scolaire parce que ce n'est plus une commission scolaire, c'est un centre de service scolaire. C'est encore plus centralisé. Ça peut être une intervention que vous pourriez aller discuter avec notre député pour un moment. Pour avoir été dans cette organisation-là dans le passé, d'avoir et d'opérer une piscine, ce n'est certainement pas dans leur priorité. Parce qu'on n'est pas la seule ville qui vit ça, qui va vivre ces affaires-là. Mais tu sais, quand vous avez des assemblées ou l'Union de la municipalité du Québec, vous rencontrez le gouvernement, ça devrait être toute, moi je pense, infrastructure sociale, culturelle, sportive, ça devrait être fait partie d'un. Le payeur de taxes, il ne paye pas à cinq places, il paye à une place. C'est géré de façon pour l'ensemble des citoyens. La situation avec les programmes Le Pafé, c'est un dossier que l'UMQ travaille et c'est un dossier sur lequel l'UMQ s'est prononcé également. En effet, c'est un problème que, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est un problème que toutes les villes rencontrent parce que l'explosion des coûts nous amène dans la situation dans laquelle on est et on n'est pas les seuls à vivre ça. Ce serait le fun, ce serait centralisé, ce serait le fun qu'on ait plus de subventions. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, de mon côté, il faut que je regarde le compte de taxes des citoyens qui, en effet, il est élevé. Vous avez raison. Ça a été mentionné tantôt, mais ça ne tente certainement pas de l'augmenter encore plus pour une piscine et tout payer. Il faut qu'on trouve un moyen de trouver le juste milieu et que ce soit acceptable et que les citoyens puissent se le permettre. Mais le mix entre les centres scolaires, les municipalités et tout ça, je peux vous dire que, un, c'est un dossier gouvernemental. Vous savez, les municipalités, c'est une créature du gouvernement provincial. Les centres de services scolaires, c'est une créature du gouvernement provincial. Donc, c'est de là qu'il part. C'est un commentaire. C'est un bon commentaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. J'ai juste cinq choses à clarifier. Premièrement, je suis la directrice générale du Prolidium. Je suis honoureux. Bonsoir. Bonsoir. Je suis disponible demain. Oui, effectivement, ça ne marche pas la façon que vous autres vous travaillez. Si mon CA me laisse y aller, ça va me faire plaisir d'être dans votre réunion. Mais pour nous, la façon qui marche, c'est que mon conseil d'administration, normalement, on y va en groupe et c'est de même que c'était depuis, je suis là depuis 2011. Alors, votre façon, c'est un petit peu différent. S'ils me permettent, ça me fait plaisir de vous rencontrer demain. L'autre chose, ça fait depuis 2011 que je suis là. Quand j'étais engagée, il m'a fait dire, en 18 mois, tu vas déménager à Régibault LPP à côté de LPP parce qu'on va avoir une nouvelle piscine. Alors, vous avez depuis 2012 à investir un petit peu plus à Polydium quand, en 2012, le projet a été pas rejeté ou repoussé parce qu'ils ont décidé de faire le soccerplex au lieu de la piscine parce qu'éventuellement, à un moment donné, il y avait quatre projets puis la piscine était en bas parce qu'il n'y avait pas de soccer. Alors, ça fait assez longtemps que vous pouvez investir au Polydium. Juste pour clarifier des choses. L'autre chose, la Bay James. Je ne sais pas où que vous avez parlé du Bay James, mais moi, j'ai parlé avec Yvon Potra qui est venu dans mon bureau. C'est un des fondateurs de la piscine puis il a dit que tout est flambonneux de cette piscine-là. Alors, depuis 84, ça ne fait même pas 40 ans, si vous s'en va à Drummondville qui a une piscine à flambonneux, il y a aussi trois autres anciennes piscines qui ont entretenu comme il faut puis eux autres ils ont parlé de ces plus vieux piscines étaient plus excités que leurs nouvelles piscines parce qu'ils ont pris tellement de temps d'entretenir et tout ça. Alors, le fait que ça fait 60 ans, ce n'est pas vrai et le fait qu'il y a 40 ans, tu peux quand même entretenir une piscine comme il faut. Ça, c'est deux. Le CAPC. Je pense qu'il y a une mauvaise communication avec, puis je ne veux pas blâmer personne, mais de qu'est-ce qui se fait dire en haut puis de qu'est-ce qui se fait dire en bas. CAPC, personne ne m'a demandé les cédules, cédules, rien. Alors, est-ce que c'est eux qui décident d'inventer où que mon CAPC va y aller? Je ne sais pas, mais personne n'a demandé nous, à part de la sport-études, pour planifier des places pour qu'ils s'en vont à Saint-Consillant ou je ne sais pas où. Ça, c'est juste que ça soit clair. L'autre chose, humidité. Ça fait, depuis que je suis là en 2011, qu'on check l'humidité. Et on a acheté peut-être 200 $ en affaires rond que tu peux acheter n'importe où chez Trévy, Canadian Tire. Chaque année, on achète des nouveaux pour assurer qu'ils marchent comme il faut. Puis, depuis 2017, ils nous avons demandé 4-5 fois par jour avec un fichier Excel de marquer le taux d'humidité parce qu'on se plaint depuis longtemps. Alors, vous ne pouvez pas dire que ça fait juste un an que vous avez des papiers où ça fait juste trois mois qu'on a des papiers de taux d'humidité. Ce n'est pas vrai. Vous l'avez aux travaux publics. Peut-être que ça n'a pas monté à vous autres, mais on a fait notre job à vous dire que ça ne marchait pas depuis bien plus longtemps que vous pensez. Puis, c'est tout. Bonne soirée. Merci. Bonjour. Bonjour, M. le maire et Mme et M. les conseillers. Mon nom est Kevin Williams. Je suis citoyen de Château-Gay depuis 1966 et moi aussi, j'ai joué au baseball au Tarte Merci avec le Polythium sur le Bati. J'ai une question pour vous. Combien on a dépensé pour la piscine à Bournois? 7 millions. 7 millions. 7 millions qu'on a donné à Bournois? Exactement. Combien de personnes ici ont déjà nagé à Bournois? À Bournois, maintenant. OK. Moi, je ne vois pas parce qu'il faut que j'aille en auto puis j'aime mieux marcher puis c'est un peu loin pour marcher. Peut-être qu'on aurait pu mettre ça dans le Polythium et prévenir un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Bien, je vous dirais que l'ensemble du projet de la Régie Beauchâteau, si on avait été là à ce moment-là, probablement qu'on ne l'aurait pas fait de la même façon. OK. D'abord, vous vous dites que c'était peut-être une erreur. C'est ça que vous me dites? Je ne me prononce pas. Je n'ai pas l'habitude d'essayer de faire ça, mais je peux vous dire que quand on est arrivé, parce qu'on a payé pour une piscine à Bournois, moi, je me demandais, peut-être on peut demander à Bournois de payer notre déneigement puis on va payer la leur parce qu'ils viennent dans nos rues. Mais eux autres, ils pouvaient répondre qu'en ce moment, ils payent aussi une partie du sportplex. Ils ont payé? Ils ont payé? Oui. En fait, la facture de la régie Beauchâteau, c'est 80 % Châteauguay, 20 % Beauchâteau, ce qui inclut la piscine là-bas et le sportplex ici. OK. OK. Merci. J'ai un autre sujet complètement différent. Au début de la pandémie, la Ville de Montréal et la Ville de Châteauguay ont décidé de mettre des pompiers sur un arrêt de 24 heures. La raison, ça faisait moins de contamination puis ça faisait moins de changements de chiffres. Moi, j'étais pompier à Montréal avant. On changeait deux fois comme à Châteauguay, on changeait deux fois par jour de corps de travail. On faisait des longues, des longues journées, une longue série de journées et on voulait vraiment avoir les 24 heures à Montréal et à Châteauguay, je sais qu'ils voulaient avoir ça. À Montréal, ça a complètement enlevé les corps de maladie, presque, parce que les gars, ils ne collaient pas malades pour un chiffre de 24 heures et ils étaient capables de s'arranger avec leur arrêt de travail. On faisait 42 heures semaines pareilles. La Ville de Montréal a beaucoup sauvé d'argent. La Ville de Châteauguay, récemment, a enlevé le 24 heures après la pandémie et j'aimerais savoir pourquoi. Parce que ça leur sauva de l'argent, il y avait moins de corps de maladie, il y avait moins de surtemps qui étaient payés. Moi, comme payeur de taxes, depuis qu'ils ont enlevé le 24 heures, je me suis fait dire que ça a coûté pas loin de 240 000 de temps supplémentaire. pourquoi avez-vous enlevé le 24 heures par rancune? Il y avait-tu une raison? De rancune? Non, mais en fait, ça, ce n'est pas une décision du conseil. On ne fait pas de résolution sur les horaires de travail. Vous comprenez que ce n'est pas une décision du conseil. Je vais inviter M. Langlois à vous répondre là-dessus. L'horaire 24 heures, effectivement, était auprès du service incendie de la ville de Château-Guy. Cet horaire-là avait été mis en application de façon temporaire pour le volet COVID, comme vous avez expliqué tantôt. Dans le cadre de l'évaluation globale qu'on vous a donnée, ce n'est pas aussi simple que ça. J'aimerais vous dire que c'est aussi simple que ça, mais ça ne l'est pas. Ça va faire l'objet des discussions. Là, on est revenu à l'horaire normal parce que la période COVID est arrêtée. Donc, vous savez qu'il y a des conventions collectives. L'horaire normal est revenu à son horaire habituel et elle fera, l'horaire de 24 heures, l'objet des discussions dans le cadre de la prochaine négociation avec le syndicat des pompiers. Donc, évidemment, ça fait partie d'une globalité. On ne peut pas juste évaluer l'horaire 24 heures de façon individuelle, comme vous le savez. Dans les conditions de travail, il faut évaluer, il faut voir la forêt, pas juste l'arbre, comme on dit. Donc, l'objectif, c'est justement de pouvoir, dans le cadre des prochaines négociations qui ont lieu avec le syndicat des pompiers de revoir l'ensemble des conditions, dont, entre autres, l'horaire 24 heures. Ce qu'il faut comprendre, je tiens à vous le préciser, c'est pas que la Ville refuse de mettre l'horaire 24 heures du tout, du tout. Mais ils l'ont enlevé. Non, là, on est revenu à l'horaire normal de la convention collective. Je vous l'expliquais que c'est une mesure exceptionnelle qui a été mise en place pour le volet du COVID. Là, on est en négociation de convention collective. Dans le cadre des conditions de travail, tout ça va devoir être discuté avec le syndicat pour revoir l'ensemble des conditions dans sa globalité. De la même manière que quand la Ville de Montréal a instauré l'horaire 24 heures, elle a été faite dans le cadre d'une négociation de convention collective. Ça n'a pas été instauré du jour au lendemain. Donc, ça faisait partie d'un ensemble de globalité de choses. une conclusion heureuse pour les deux parties. Moi, ça ne m'affecte pas. Je suis à la retraite, mais ça affecte ma poche. Si je paye plus de taxes, moi, je trouve que le 24 heures pour les payeurs de taxes, c'est plus d'argent. Évidemment, l'objectif, rassurez-vous, l'objectif de la négociation de la convention collective, c'est justement d'être capable de négocier des ententes de travail qui font en sorte que les citoyens de la Ville de Château-Guy, avec leur capacité de payer, sont en mesure de le faire. Donc, tout ça va être évalué dans sa globalité. Merci beaucoup. Merci. Allô, donc, je suis de retour de la semaine passée, d'il y a deux semaines. Mon nom, c'est Jovanel Médat. Il y a deux semaines, vous avez dit que la construction d'un hôtel à Château-Guy, ça serait essentiel. Moi, je me demande pourquoi quelqu'un viendrait à Château-Guy pour un hôtel s'il n'y a aucun loisir à faire à Château-Guy, il n'y a rien à visiter, au lieu de mettre cet argent-là que vous mettriez dans l'hôtel dans la piscine du podium, ou dans une nouvelle piscine. La Ville ne construit pas d'hôtel. Bien, c'est ça que vous avez dit la dernière fois, que vous avez dit que c'était essentiel, je n'ai pas vraiment compris. Oui, on aimerait ça en avoir une et qu'il faut avoir des activités intéressantes pour attirer des investisseurs pour venir construire un hôtel, dont une salle de spectacle. Mais c'est plus juste un ensemble de choses pour que ça soit intéressant pour des investisseurs qui viennent ici. La Ville de Château-Guy ne construit pas d'hôtel, tout comme la Ville de Château-Guy n'ouvre pas de restaurant ou n'ouvre pas de commerce. On essaie de favoriser des investisseurs pour qu'ils viennent s'établir ici avec un paquet de mesures, dont des loisirs, dont des choses qui se passent dans la Ville. C'est ça. OK, je comprends, mais si vous voulez vraiment faire ça, vous ne faites pas une super bonne job parce qu'il n'y a pas de grands loisirs à faire à Château-Guy. Je m'excuse, je ne veux pas être impoli, mais je voulais juste dire ça. Merci. Bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous regardez en mouvement, il y a pas mal d'activités à Château-Guy. La fermeture du polydium, c'est une catastrophe. Puis je le dis depuis le début, c'est vraiment pas quelque chose qui est le fun, mais je ne pense pas que la fermeture du polydium, ça représente tout ce qui se passe à Château-Guy. Non, non, ce n'est pas ça que je dis, mais moi, je prends ça comme un exemple. Ah, c'est pas ça. Que ça, ça ferme, il n'y a rien d'autre qui ouvre. Pour nager, vous avez raison. Puis il n'y a rien qui se passe là. Moi, quand je veux sortir avec mes amis, il n'y a aucun endroit à sortir à Château-Guy. Moi, il faut que j'aille à Brossard ou 10-30 ou il faut que j'aille à Montréal pour faire quelque chose. Oui. Ça fait qu'il faudrait qu'il y ait plus de loisirs à Château-Guy. Le 12 décembre, on a une présentation d'un plan particulier d'urbanisme qui va justement venir définir ce genre de choses-là dans ce qu'on appelle le faux beau. C'est en effet dans cette direction-là qu'on veut aller. OK, parfait. Ça serait quelque chose à aller assister. Il y a eu une consultation publique là-dessus, mais moi, je suis d'accord qu'il pourrait y avoir plus d'activité et c'est ça qu'on veut faire. Parfait. Merci. Bienvenue. Merci. Pierre Daoud, quartier 7. Après trois mois, le fameux panneau de signalisation est parti au coin de la rue Vanier puis d'Anjou. La seule autre question qu'on va vous poser, qu'est-ce qu'il y en a pour des marinas? Le règlement, il est pas par les permis. Qu'est-ce qui arrive avec ça? On est... Vous me parlez de règlement sur les quais, c'est de ça? Au mois de janvier, au mois de janvier, dans le prochain statutaire, ça va être présenté aux membres du conseil municipal pour que le conseil puisse prendre une position afin que l'administration municipale puisse rédiger la réglementation. Parce qu'il y en a bien déjà qui ont commencé à louer des quais. Les privés. Fait que c'est sûr que vous avez des avances. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, en principe, au printemps prochain, le conseil devrait avoir adopté sa réglementation sur les quais. Donc, on devrait être prêt pour l'année prochaine. Merci. Joyeuses fêtes. Merci, vous aussi. Bonsoir. Nous avons reçu quelques questions en ligne. Alors, tout d'abord, la première question provenant de Céline Paré. Serait-ce possible de connaître la liste détaillée des mesures effectuées, paramètres, valeurs mesurées, limites acceptables ou de la prise de mesures de l'humidité qui ont conduit à la fermeture du polydium? La liste, c'est un paquet de critères. Il y a la gestion du bon. On n'a pas la liste exactement. Il y a un paquet de critères qui nous ont conduit à faire une analyse plus complète du bâtiment, dont l'humidité, dont le taux de... le mot de tantôt. Mais c'est également aussi la condition du bâtiment. Je ne pense pas qu'on a du chiffre exact. On a fait une analyse et on attend les données. Donc, à ce moment-là, on pourra avoir des données un peu plus plurbantes pour répondre à ce genre de questions-là. Mme Paré a également une deuxième question. Est-ce que la Ville prend présentement des mesures pour prioriser, accélérer le suivi du dossier concernant la construction d'une nouvelle piscine? Je pense que j'ai fait le taux tantôt. Oui. Nous avons une autre question provenant de Liette-Robin. Dans combien de temps connaîtrons-nous les résultats des tests afin de savoir ce qui va venir du polydium? Pour le bâtiment, je pense que c'était clair. Demain, il va y avoir soit-on une rencontre avec Gestaform, mais il va y avoir des données qui vont être données à propos du bâtiment très rapidement. Celui de l'analyse de l'air dans le bâtiment, ça va être un peu plus long. On n'a pas de date. Quand est-ce qu'on va les recevoir? Mais je voulais juste revenir sur l'autre bout avant. Si la Ville travaille sur des mesures pour avoir une autre piscine, la réponse est oui, mais ce n'est pas une garantie que ça va fonctionner non plus. Je veux juste que ce soit clair. On travaille là-dessus. Je souhaite sincèrement qu'on va pouvoir avoir une nouvelle piscine le plus rapidement possible, mais je ne suis pas en train de vous garantir que ça va arriver. Il peut se passer plein de choses. La Régie Beauchâteau, soit dit en passant, c'est la Ville de Châteauguay et la Ville de Bois-Arnois. Quand on vote, quand on fait des choix, la Ville de Châteauguay a 50 % des voix et la Ville de Bois-Arnois a 50 % des voix. Il ne faut pas oublier ce bout-là non plus. On est aussi en train d'essayer de chercher des solutions du côté de la Régie Beauchâteau. Je voulais juste rajouter ce bout-là. On travaille là-dessus parce qu'on y croit vraiment, mais je ne suis pas en train de faire une garantie de ce qui va se passer. On cherche le moyen que ça arrive le plus rapidement possible et le plus efficacement possible à un coût qu'on est capable de payer. Une autre question provenant cette fois-ci d'Alain et David. Pour le projet de l'entrée de Châteauguay, qui va coûter au minimum 8 millions pour l'expropriation du terrain plus 20 millions pour la construction, sans compter les intérêts à payer pour l'emprunt et l'augmentation des coûts, j'aimerais savoir le pourcentage et le montant que les deux paliers de gouvernement vont investir pour ce projet, quand je parle de paliers, c'est-à-dire le fédéral et le provincial. Dans ce projet-là, il se rentabilise avec la construction dans le secteur du TOD. C'est comme ça qu'il va se rentabiliser. C'est avec les investissements. On a rencontré plusieurs personnes qui veulent investir dans l'entrée de la ville et c'est avec ces projets-là qu'on va rentabiliser le projet d'entrée de la ville. En grande partie, je pense qu'on avait évalué entre 7 et 10 ans pour rentabiliser complètement cet investissement-là et donc après, ça va augmenter la vie acheterie dans ce coin-là. Il va y avoir des choses à l'entrée de la ville un peu plus intéressantes. C'est comme ça qu'il se rentabilise le projet. Prochaine question provenant de Gabrielle Grossu. Bonsoir. Ma question est sur la gestion du ramassage du recyclage à l'école Marguerite-Bourgeois. Nous avons beaucoup de problèmes. Depuis deux semaines, il n'y a même plus de préavis de retard. Je suis le concierge de soir à l'école et je dois les appeler presque à chaque semaine. J'aimerais savoir s'il est possible que la ville fasse quelque chose parce que l'AMRC de Roussillon n'arrive pas à fournir un bon service. Un, je n'étais pas au courant. Deux, je vais m'assurer que le message se rende. Je ne sais pas si cette personne-là pourrait m'envoyer un message et je vais pouvoir l'acheminer à la direction générale de l'AMRC pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Prochaine question provenant de Louise Mercier. Concernant les travaux de construction fréquents sur la rue principale à Châteauguay versus le service de transport d'autobus 33 d'Exo. Depuis deux ans, on ferme l'accès à une partie de la rue principale, bout de la rue, pour des travaux en lien avec les nombreuses constructions qui ont lieu sur la rue comme actuellement l'autobus 33 de Châteauguay est la seule qui passe et va jusqu'au bout de la principale. Actuellement, elle est limitée encore une fois à tourner sur la rue Bourdon. Beaucoup de personnes démunies à mobilité réduite ou âgées habitent dans des HLM au bout de la rue principale. Ils n'ont alors pas d'autre choix que de marcher jusqu'à la rue Bourdon, ce qui est plutôt loin, sinon ces citoyens-là se retrouvent alors sans service d'autobus. Que pensez-vous qu'Exo pourrait offrir comme alternative pour pallier ou bris des services que subsistent ces nombreux citoyens toutes les fois qu'il y a coupure de services sur la 33 sur une grande partie de la rue principale? Exo a été contacté à cet effet, mais on n'a plus de retour de leur part. Proposition de la Dame, l'autobus 33 pourrait facilement tourner sur la rue Léonie-Paradis où il y a un rond-point ou encore avec un accès à des taxibus. En effet, c'est loin de Bourdon à Léonie-Paradis pour se rendre. Je ne savais pas que la 33 avait été amputée de ce service-là. Je présume que c'est un courriel qu'on a reçu. Je vais communiquer avec Exo demain pour savoir ce qu'il y en a. Maintenant, tant qu'à tourner sur Léonie-Paradis et qu'il y a un rond-point, il y a des calculs de braquage d'autobus parce que c'est plus large qu'une auto. Est-ce que c'est possible? Pas possible? Je ne le sais pas. Mais par contre, je vais poser la question sans faute. Donc, c'est possible de m'envoyer ces informations-là. Je vais m'en occuper demain. Prochaine question provenant de Maria Coban. Bonsoir. Comment la Ville va accommoder les citoyens inscrits au service de Polydium? Du mieux qu'on peut. C'est ce que je peux dire pour le moment. Comme j'ai mentionné, on t'arrête d'essayer de trouver des alternatives aux services qui sont offerts par le Polydium. Puis, on travaille pour avoir une offre de service intéressante. mais, c'est comme ça. On travaille là-dessus en ce moment. C'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas d'autres réponses plus précises. Une autre question provenant de Nancy Hevey. Bonjour. Pour la demande du point 7.2 pour le 282-Briand, il est inscrit que c'est pour la marge avant. Cependant, la demande de dérogation est pour la marge vers le nord par le lot 4 711 243 rue Beaubien. Est-ce un problème pour l'acceptation de ma demande? Est-ce que ma demande de dérogation sera effectuée avec la précision importée? Je vois son heure, son genre est à règle vérifiée. En fait, on va la rappeler pour être certain. Je sais ça avec les coordonnées de la dame parce que là, on est dans le plus technique qu'on va juste valider. Dernière question provenant de Patrick Dumais. J'aimerais savoir si le conseil parlera des gratte-ciels du quartier Todd. Ce serait le fun d'avoir une consultation citoyenne sur ce sujet. En référence, auteur des buildings. un Todd par défaut, c'est de la densification. Ça existe avec des obligations de densification. On a fait une consultation, mais pas pour le même secteur, mais on en a fait une pour le Faubourg. Dans ce sens-là, je vous dirais que, comme je dis, un secteur Todd, c'est un secteur de haute densification. Avec des hautes densifications, on vient des étages, évidemment. on est collé sur le transport en commun, on est collé sur le stationnement incitatif. C'est dans ce sens-là qu'on s'en va. Ça a déjà été établi que c'est un secteur comme celui-là au départ. Parfait. C'est ce qui conclut notre période de questions en ligne pour ce soir. Merci beaucoup. Si je peux me permettre une dernière intervention. Bien sûr. Le projet Beauchâteau, c'était un projet qu'on bâtit la piscine à Bois-Arnois. On bâtit le soccerplex à Châteauguay. Oui. On fait la piscine à Châteauguay. Oui. Et après ça, on fait un complexe de plein air à l'ancien Beauchâteau, le Chose de golf. C'est ce qui avait été présenté à l'époque, oui. Un projet de 35 000 pour tout au complet. Je sais que la piscine à Bois-Arnois a coûté le double parce que le maire Hénaud a décidé de, plutôt que de la donner à contrôle, le fait de bâtir par les employés. Est-ce que ça a retardé les projets? Je ne le sais pas. Mais sauf que, présentement, on nage à Saint-Constant et il y a une belle pancarte au début en rentrant, un projet de 13,5 millions inauguré au mois de mai 2021. Si on calcule qu'une piscine, aussitôt qu'on creuse, c'est deux ans à bâtir et qu'on recule d'une autre année pour octroyer le contrat, on tombe en 2019 ou 2018. Comment ça se fait que de 13,5 millions, nous, on est à 47? Qu'on soit au double, je peux comprendre, mais on est rendu à quatre fois le prix. Au départ, en fait, je n'ai pas vu la piscine à Saint-Constant, honnêtement. Je ne sais pas c'est quoi. Une 10 corridors, 25 mètres, avec un bassin à côté plus chaud, genre plage. OK. Comme tout ce qui se fait maintenant, c'est la norme. OK. Mais écoutez, ce que je peux vous dire, c'est pourquoi l'augmentation des coûts a explosé comme ça. Ça, je ne peux pas vous l'expliquer. L'avant-COVID, l'après-COVID, c'est la réalité dans laquelle on vit tous et chacun. Mais le projet original, c'était un projet de 22 millions quand il avait été présenté. Quand ça a été déposé, on n'est pas tellement loin de celui de Saint-Constant à ce moment-là. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi l'augmentation des coûts comme ça, je me l'explique très mal. Puis je suis sûr qu'il n'y a personne qui a la réponse à tout ça. Ça n'a pas de sens, l'augmentation des coûts. Pourquoi qu'eux autres qui ont eu ce prix-là, le prix très avantageux avant la COVID, je vous dirais, c'est parce qu'ils ont été chanceux. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais n'oublie pas, ils ont sûrement octroyé le contrat en 2017 pour être... Ah, ça c'est clair. En 2018. C'est ça. Au moins en 2018 qu'ils ont octroyé. Avant l'explosion des coûts, avant tout ça. On est rendu à trois fois, quatre fois le prix. Je peux comprendre que ça double, mais... Ah oui, ça n'a pas de sens. Je pense... Mais écoutez, ça, c'est un processus qui est encadré par la loi. Vous savez, on s'en va en appel d'offres, on reçoit des soumissionnaires, puis il y a un comité à part. Je ne fais pas partie de ceux qui ouvrent les enveloppes. Ils ouvrent les enveloppes, il y a trois soumissionnaires. 47, 47, 48, puis 52 millions. Je ne peux pas vous dire autre chose que c'est ça les soumissions qu'on a reçues. Alors, à ce moment-là, on a le choix soit d'aller de l'avant avec le plus bas soumissionnaire qu'on forme, ou de dire, bien, on est tellement loin de ce qu'on avait prévu au départ qu'on met ça sur la glace puis on essaie de voir autre chose. Et c'est ce qu'on fait présentement. C'est bon. Tu sais, non, c'est vraiment plate, là. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'on ouvre cette piscine-là, mais bon, la situation, c'est celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur LeBorne? Ah, c'est moi qui commence. OK. Si, si, si. Très bien. Alors, je vais y aller d'abord par le premier point. Il y avait Mme Louise Mercier qui parlait de la coupure de EXO. Juste pour clarifier la chose, c'est évidemment, il y a des coupures en raison de, parce que sur principale, des fois, il y a des connexions au dos d'aqueduc sur les nouveaux chantiers. Il y en a eu deux, la Maison des aînés et puis là, il y a l'OMH. Il va y en avoir une troisième qui va être d'autant plus grosse, c'est avec les 200 logements, près de 200 logements qu'il va y avoir dans l'ancien Fichaud. C'est évidemment l'enjeu, vous en parlez, j'espère, auprès des gens d'EXO, c'est relativement à la planification, car lorsque on ouvre la rue, qu'on puisse planifier tout ça pour que l'autobus se rende jusqu'à la fameuse station Léonie-Paradis. Parce que les gens ont payé pour avoir le service jusqu'à Léonie-Paradis. Pour le reste, en fait, pour le polydium, comment dire? D'abord, la première chose, je vois les gens qui quittent, mais j'ai bien pris conscience que vous êtes venus. Vous êtes venus et vous êtes venus nous dire, nous parler avec des inquiétudes, concernant des inquiétudes. Ça, c'est important qu'on l'enregistre bien. Il y a des inquiétudes, il y a de l'émotion. Ça, c'est important. Il faut qu'on gère aussi cette émotion. Puis, pour ma part, le polydium, je vais répondre à la question qui se passait. Est-ce que vous connaissez le polydium? Bien sûr, je le connais, le polydium. Mes enfants ont pris des cours au polydium. On est allés au bain libre au polydium. Mes enfants aiment la corde au niveau du polydium. Puis, aussi, j'ai entendu aussi cette question, cette crainte. Nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il n'y a pas d'assez d'activité? Alors, ça, c'est des questions importantes. C'est émotif. C'est important de l'enregistrer. C'est important d'en prendre conscience. Pour moi, il y a deux systèmes de valeurs qui sont importantes que je m'adresse vers la direction générale. Puis, jusqu'ici, je l'ai mentionné la dernière fois. J'étais satisfait. C'était l'idée. L'application du principe de précaution. Ça, c'est ma première valeur. Et c'est là-dessus que je suis élu. OK? Je le mentionne. Quand je faisais mon porte-à-porte, je le mentionne. L'autre principe, c'est le principe de transparence. Je souhaite que ces deux principes-là soient satisfaits. Dans le premier principe de précaution, je salue l'idée qu'on ait mis une expertise. En fait, pourquoi? Ça implique l'analyse d'une décision éclairée pour éviter pour éviter une chose importante qui est le doute décisionnel. C'est important, le doute décisionnel. En fait, c'est... Je vais faire un... une métaphore. C'est comme un vieil animal qu'on a. On l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup et je peux vous dire que je suis passé par là récemment. Puis, à un moment donné, on veut y donner une chance. On lui fait faire les Radio-X chez le vétérinaire. Ça coûte une fortune. 300 $ pour un cochon dingue. Mais, on le fait parce qu'on veut y donner une chance. Puis, on va regarder qu'est-ce que... Peut-être que c'est juste une infection puis on va pouvoir le rescaper. Mais, des fois, ça peut arriver qu'il y ait autre chose puis il faut faire une décision. Alors, ça, c'est... Le doute décisionnel... Pourquoi je l'ai fait, là? Juste pour faire la métaphore, c'est parce que je voulais expliquer à mes enfants qu'est-ce qu'il y avait vraiment. OK? Pourquoi? Donc, c'est la même chose par rapport au polydium. C'est important qu'on ait cette expertise-là pour qu'on puisse expliquer puis c'est ça que propose le directeur général demain, de s'efforcer à établir des ponts de communication avec les gens de gestes à forme pour... Concernant, je ne sais pas ce qu'il y a de rapport à cette... à tous ces enjeux de rapport je veux dire, c'est lui qui va le consulter et qui va faire la conversation avec geste à forme. Ceci dit, je vais juste terminer aussi l'implication du principe de transparence. C'est aussi l'enjeu de... quand on a l'information de manière diligente, on amène cette information-là. Je pense que notre directeur général essaie, avec toute la diligence possible, d'amener cette... cette information-là. Il y aura des processus de consultation. Puis, on vous a renseigné aussi concernant toute la question de la piscine qu'on voulait construire, qu'on voulait faire, qu'on veut faire, qu'on veut faire, qu'il nous faut. Et les enjeux de coût et les problèmes d'équilibre par rapport à l'enjeu de coût. Alors, c'est évidemment cette... Mais là, ici, on est dans un enjeu, je pense que c'est important, un enjeu de discussion constructive. Et je demande à la direction générale, évidemment, si possible, d'entamer tout à fait une discussion constructive sur ces enjeux et d'accompagner aussi Gestaform, d'accompagner la clientèle, d'accompagner les employés sur ce... Comment est-ce qu'on peut régler tout ça? C'est un enjeu global. D'accord? Et aussi, je vais aller juste un peu plus loin, tout concernant les cours de l'agora. Si c'est possible de développer des accommodements et des alternatives parce qu'on a entendu, je le dis, là, c'est émotif. Les enjeux de santé mentale, tous ceux qu'on est de santé mentale, de bien-être, de santé, si on peut les accommoder, faisons-le. Faisons tout ce qu'on peut pour le faire. Par ailleurs, je vais aller finir par ce commentaire. Je vais bientôt finir. Oui, je sais, j'ai cinq minutes, mais c'est fini. L'enjeu aussi, c'est que vous êtes... C'est une infrastructure qui est utile pour les enjeux scolaires. C'est un enjeu d'infrastructures au niveau régional. Vous vous êtes déplacés au conseil municipal. Vous avez entendu qu'on veut aussi augmenter, on veut demander aux députés, aux représentants des gouvernements provincials et fédéraux. L'enjeu aussi doit venir de la population. Vous êtes présentés ici. Peut-être devriez-vous aussi vous présenter auprès des députés pour faire... Vous avez un rôle aussi au niveau de la population de faire demander, parce que c'est un tiers, un tiers, un tiers, de faire augmenter pour que ça pousse justement vers cette nouvelle piscine. Il y a un enjeu de mobilisation. On est tous responsables là-dedans. Donc, voilà. J'ai terminé. Je n'ai pas l'occasion de vous le dire plus tard à tout hasard. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Voilà. Merci, merci. M. Le Borgue, j'ai demandé la permission au président, M. le maire, de répondre et d'intervenir sur ce que vous venez de discuter. D'abord, je tiens à dire à tous les gens qui sont ici pour le polydium que la décision qui a été prise par la direction générale de fermer le polydium, ce n'est pas une décision qui a été facile à prendre. Croyez-moi, ce n'est pas facile dans ma position de prendre une décision qui, je sais pertinemment, va avoir un impact non seulement sur les usagers, mais sur l'ensemble de la population, mais également sur les employés et tous les gens qui sont concernés. Par contre, malheureusement, j'ai cette tâche ingrate-là des fois où il faut prendre des décisions qui, malheureusement, ne sont pas populaires, tant auprès des élus et auprès de la population pour des enjeux beaucoup plus globaux que des enjeux qui se définissent pour certaines personnes d'une manière ou d'une autre. Je veux juste vous rassurer que l'objectif ici, ce n'est pas de pénaliser personne, mais de sécuriser tous les gens qui sont les usagers et les utilisateurs. Comme directeur général, j'ai cette responsabilité-là. La loi me l'oblige et malheureusement, dès qu'on m'informe qu'il y a un problème ou un risque au niveau de la santé et de la sécurité, je dois malheureusement intervenir immédiatement. J'ai expliqué, il y a déjà la semaine passée, lors du dernier conseil, il n'y a pas tellement longtemps, que des ruptures de services ou des ruptures de cette nature-là ne sont jamais populaires et ne sont jamais faciles à prendre. Et j'en suis profondément désolé pour les gens qui sont affectés. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement… On espère qu'à long terme, que sur ce qui va suivre, que ça va s'avérer être la bonne et la meilleure décision. Vous avez dit tantôt de l'incertitude de la décision, M. LeBanc. Je vous confirme que quand j'ai pris cette décision-là, cette incertitude-là m'a habité, il m'habite encore jusqu'à temps que j'ai la certitude que je l'ai prise pour les bonnes raisons ou les mauvaises raisons. À tout le moins, le principe du trop-fort ne casse pas. Quand on est en enjeu de sécurité, de prévention, je n'ai pas le choix de l'appliquer. Et je m'excuse sincèrement si ça déplaît aux gens. Ce n'était pas l'intention. Je vous l'explique. C'est un… Je n'ai pas le choix. Et je suis profondément désolé pour les usagers, profondément désolé pour les citoyens, profondément désolé auprès de mon conseil qui doit vivre avec cette crise-là. Et malheureusement, cette décision-là appartenait à la direction générale et je me devais en toute bonne conscience prendre cette décision-là et d'en avoir le cœur net. Et là, les expertises nous le diront. Et je réitère ce que j'ai dit tantôt. J'espère vous voir demain matin pour qu'on puisse… La première chose que je vais faire en sortant d'ici, c'est de relire tout ça, de regarder tout ça. Je ne me coucherai pas avant quelle heure. Je ne sais pas quelle heure cette nuit, mais demain matin, je vais être prêt à vous rencontrer et à discuter. Positif, négatif, peu importe, on aura la chance d'en discuter demain matin. Pour ce, je voulais absolument vous dire que la collaboration de la Ville, de l'administration municipale pour des mesures alternatives ou toutes autres mesures qui seront jugées pertinentes par le conseil municipal, vous avez un engagement sans équivoque de la part de la direction générale et sans équivoque de la part du service des loisirs qui, je peux vous dire, a été aussi, autant que tout le monde ici, surpris par les événements. Malheureusement, je dois prendre des décisions. C'est pour ça qu'on me paye, pour ça que je suis ici et souvent, malheureusement, ce ne sont pas des décisions populaires et j'en suis profondément désolé. Merci. Merci, M. Langreux. Merci. M. Langreux, c'est à votre tour. C'est à mon tour. Je vais être bref. La période des fêtes s'en vient. Nous avons des événements qui s'en viennent en 2023, bien important. Nous avons le tournoi national Bantam-Midjit au mois de janvier, du 4 au 16 janvier. C'est un grand événement. C'est un tournoi national avec des équipes de partout. Aussi, dans le temps des fêtes, soyez prudents. Il y a un nez rouge qui a commencé depuis le... Excuse-moi, M. Allôme. Range-toi. Je ne parlerai pas trop tôt, je vais aller les punch au mère. Je vous souhaite à tous et à toutes le joyeux Noël et bonne année. Soyez prudents sur les routes. Santé, bonheur. Puis, je vais le dire en anglais aussi, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year to all the citizens of Chattagay. Thank you very much. Merci, M. Daou. M. Jean-Laurent. Je vous remercie pour votre témoignage. En grand nombre, les représentants, les utilisateurs, les membres, les membres de CA, Chavonne, je suis content qu'on voit les deux côtés de la médaire. On comprend vos émotions, mais on est très touchés. Si vous pensez qu'on n'est pas touchés avec vos demandes, vos besoins, vos emplois, de la santé de vos enfants, vous vous trompez. Je connais tout le monde ici personnellement. On le prend tout à cœur et c'est pour ça qu'on a fait l'addition qu'on a faite fait deux semaines. Je voulais aussi féliciter la Ville d'avoir fait l'addition de le faire parce qu'on avait trois expertises à faire. On a déjà une expertise qui est arrivée et pour montrer la transparence, on va vous informer demain. OK? Ça fait deux semaines dans les 4-5 jours qu'on est rendus. Ça fait qu'on est dans le temps de limite. Je veux juste clarifier Kevin Williams qui avait posé la question pourquoi que le beau château entre Bournois et Châtéguay juste pour être très clair là. Il y avait quatre conseillers indépendants qui étaient Lucie Laberge, Barry Doyle, moi-même et l'ancien conseiller de 32 ans, Marcel Deschats qui était sur le conseil en 2013. Nous avons demandé cinq points qu'une présentation soit faite à la population pour expliquer l'enjeu d'un projet de, dans ce temps-là, c'était 22, ça finit à 30 millions, c'était 22 millions. On nous a demandé un plan d'affaires. Comment ça va se payer ce projet-là? Parce que c'est un soccerplex, comment ça va se payer? Est-ce que ça va être rentable? Est-ce qu'on va être obligé de subventionner nous-mêmes avec les taxes pour supporter ce projet-là? On n'avait pas de plan d'affaires. On avait demandé une subvention du gouvernement, un peu comme on fait pour la piscine. On a demandé 14 millions pour la piscine pour un projet de 22 millions. Nous, on demandait ce qu'on pouvait en avoir pour le soccerplex. Il n'y avait pas de réponse pour ça, nous aussi. On avait demandé des partenaires de d'autres villes à part de seulement la ville de Bournois. Quand on fait un soccerplex, puis il n'y en a pas d'autres à part de Brossard ou Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce que les autres partenaires des autres villes peuvent embarquer des autres maires? Il n'y avait personne d'autre. Parce que si on a d'autres villes qui embarquent avec nous, on partage les coûts, puis ce n'est pas à Châteauguay d'être le Brick Brother de la région pour payer ces affaires-là tout seul. Parce que Bournois, avec toute la bonne volonté, ils sont juste 20 % de la facture. Nous, on paye 80 % de la facture. Et le dernier point, si on avait demandé d'avoir un référendum, le plus gros projet dans la ville de Châteauguay sans avoir le plus de la population, c'était inacceptable pour les quatre conseillers indépendants à la table. On a demandé de vote, puis le vote a sorti cinq personnes de l'équipe Nathalie Simon, excuse-moi, quatre conseillers de l'équipe Nathalie Simon qui ont voté pour, quatre conseillers qui ont voté contre, qui étaient moi, puis Lucie et Barry, les seuls membres qui sont ici, qui étaient là en 2013, et Marcel Deschamps. Et c'est Nathalie Simon qui a tranché pour le projet. Ça fait que vous voulez, vous ne voulez pas, le projet, il est là. Et on va faire le mieux possible pour que ça marche, le mieux possible pour que ça soit rentable. Mais ça, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé en 2013. Puis, je voulais remercier le maire parce que je l'ai trouvé exemplaire ce soir parce que c'est un homme sympathique, c'est un homme qui, selon moi, il s'exprime très bien. Il tient à cœur la ville de Châtéguay parce que moi, lui, puis plusieurs membres de la ville du conseil, on a passé toute notre vie ici, on sait c'est quoi le polizium, on sait c'est quoi l'aréna, on sait c'est quoi tous les autres services qu'on donne de la ville, des spectacles, des théâtres, des parcs, un île Saint-Bernard, un parc prenait ses gains. On le sait, on le partage, on prend l'expérience de le faire. Ça fait que je veux juste reconfirmer qu'on le prend à cœur le polizium, sincèrement là. OK? Ça fait que j'espère que Chavonne et M. Boutin, puis M. Boutin, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'était très agréable. Je n'ai pas eu la même, on sait, on a une histoire toi et moi là. Bien, je voulais te finiter pour ton, ta présentation extrêmement respectueuse et sur point. Ça fait que je vous souhaite tous des joyeuses fêtes et une très belle année en 2023. On a vécu des années assez difficiles dans les dernières années. Le plus important c'est qu'on a notre santé et qu'on soit avec nos familles puis that's it. Ça fait que Merry Christmas and Happy New Year. Oui, je ne parlerai pas de l'anglais. Merci M. Jean-Groix, Mme Carnis. Alors, bonsoir. C'est sûr que je vais quand même dire un petit mot sur ce sujet chaud qui est le polizium. D'abord, je veux féliciter le directeur général pour son courage dans cette circonstance parce que moi, en tout cas, ça a été hors de tout doute même si pour moi, la piscine, Polydium, etc., c'est un endroit très important et qui est nécessaire et on pourrait faire bien des adjectifs. Toutefois, quand la sécurité du personnel, la sécurité des enfants, des utilisateurs est en jeu, on ne cherchera pas de coupable. Pourquoi les choses n'ont pas été faites ? Pourquoi ? Des pourquoi, il y en a et dans toutes nos vies, dans toutes nos choses, il y en a des pourquoi pour beaucoup de choses, excepté qu'à un moment donné, on est devant un point de rupture et c'était là qu'on était. Donc, je suis très à l'aise avec la recommandation, enfin, la décision du directeur général et je l'appuie là-dessus et je ne chercherai pas de coupable non plus parce qu'on ne s'en sortira pas, ça ne donne rien, ça ne donne absolument rien. Il y a toujours quelqu'un de plus fin qu'un autre qui aurait fait ci, qui aurait fait ça, des gérants d'estrade, on est tous capables de faire ça. Toutefois aussi, je suis avec M. le maire sur le comité de la Régie Beauchâteau donc je peux vous garantir que notre préoccupation d'avoir une installation qui s'appelle une piscine, elle est là, il y a des recherches de solutions, est-ce qu'il faudra réduire les ambitions d'avoir un centre aquatique parce que là, depuis le début, on parle d'un centre aquatique, vous, vous parlez de piscine, un centre aquatique c'est quelque chose de plus grosse envergure qui fait waouh effectivement sur un territoire comme Château-Guey mais est-ce que c'est ça qu'on a les moyens, est-ce que c'est ça que la population va apprécier qu'on paye ? Je ne suis pas encore convaincue de tout ça. Donc j'ai encore cette question-là et voir combien va coûter tout ça, écoutez, tout le monde va avoir à payer pour ça donc il faut s'assurer d'avoir la population derrière nous et en accord. Alors je vous souhaite à tous de passer quand même de joyeuses fêtes malgré tout et on se reverra au mois de janvier en forme, je l'espère. Merci Madame Kernéis. Monsieur Doyle. Joyeuses fêtes, happy holidays. Madame Bryant. Joyeuses fêtes, happy holidays, merry Christmas, be safe, healthy, don't forget to smile, see you next year. Monsieur Corbeil. Bonsoir, ce serait, bref, aussi je pense que le thème a été beaucoup abordé, par contre, monsieur Tanguay, je pense que je vous cite souvent, mais vous m'avez inspiré un petit mot aujourd'hui. Vous avez dit, on a une leçon attirée de tout ça, tout le monde. dans nous, il y a moi. J'en ai une leçon à retirer de ça. Je le savais, je le sais depuis que je suis conseiller municipal que le polydium, il n'y avait pas beaucoup d'avenir devant lui. Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas un secret pour personne depuis cinq ans que le polydium, sa santé, mettons, laisse à désirer beaucoup. Mais dans Apprendre, il y a aussi pour le futur, puis pour le futur, on a, dans un conseil précédent, adopté une résolution qui dit qu'on va revoir tous les bâtiments de la ville. Et c'est quoi les vrais coûts pour les entretenir pour le futur puis planifier. Ça, je pense aussi que le présent conseil a appris. Puis, je remercie le directeur général de quand même nous l'avoir souligné, mais chacun des membres ici a embarqué tout de suite là-dedans. Oui, on n'embarque pas dans une histoire encore où il y aura un bris de service. Parce que si vous faites le calcul, dans les bâtiments municipaux, il y a des bris de service qu'on ne veut pas voir. C'est pire qu'une piscine. Donc, ça, cet apprentissage-là, je pense qu'il est fait parmi le conseil ici. En tout cas, moi, je l'ai compris. Je ne suis pas un vieux château-gois d'aussi longue date que vous tous, mais je vais prendre ma tranche du tort et du problème qui est arrivé au Polydium parce que j'en suis responsable à un certain niveau. Mais prenez-le tous aussi, puis vous aussi dans la salle, vous avez laissé faire ça aussi. là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre 1980 puis 2017, moi. Donc, voilà, avant de partir, il me reste deux, j'ai besoin de deux autres citoyens sur le comité environnement, très important. Je ne me souviens plus les représentants de quel quartier. Je pense qu'il y a le quartier 2 qui n'est pas représenté. Donc, sur le site web de la Ville, envoyez-moi votre intérêt si c'est le cas et puis joyeux Noël, bonne année 2023. On se voit bientôt. Merci, M. Corbeil. Mme Laberge. Avec ma belle voix éraillée, je m'excuse. Alors, je serai très, très brève. Je remercie mes collègues d'avoir parlé avant moi parce qu'en fait, tout ce qu'on dit, c'est ce que j'aurais voulu dire. Merci, Chavonne, infiniment. Merci, Michel, infiniment. On s'est manqués, en fait, la dernière année. On n'a pas pu, je ne sais pas, plus être sur le CA parce que vous savez les raisons pour lesquelles. Alors, je veux juste confirmer que les gens du polydium, ils ont le polydium tatoué sur le cœur, je peux vous le dire vraiment. C'est des gens qui ont travaillé fort et qui travaillent encore fort. Et je m'excuse pour ma petite montée de l'air tantôt, mes émotions. C'est ça, je m'excuse. Alors, bonsoir, bonne soirée, joyeux Noël, bonne année à tous. Santé, amour à profusion. Merry Christmas, Happy New Year, good health and happiness. Merci. Merci, Mme Laberge. C'est sûr qu'il faut que je revienne un petit peu sur le polydium parce que je ne sais pas si je l'ai assez bien exprimé quand je disais que c'était un bâtiment hyper important pour les Château-Grois. Sérieusement, après un an, ça fait un an que je suis maire, jamais j'aurais souhaité être obligé d'aboutir à une situation comme celle-là parce que je le sais que ça blesse des gens, ça rend des gens tristes, il y a des gens qui ont des attentes puis on se retrouve dans une situation qui est hors de notre contrôle pour ce bout-là puis qu'on doit prendre des décisions qui sont vraiment déchirantes. En fait, quand on parle qu'il faut qu'on donne des infos puis d'être transparent, on l'est le plus possible. Mais malheureusement, être transparent puis donner des informations, ça ne veut pas dire qu'on donne toujours des bonnes nouvelles. Et dans le cas présent, ce n'était pas des bonnes nouvelles, mais on essaie de les donner le plus rapidement possible et d'être le plus transparent possible dans ce processus-là. Je le sais que ça a un impact immense pour plusieurs citoyens de Châteauguay. Je le sais que ce bâtiment-là représente beaucoup pour eux. Je le sais, je suis au courant de tout ça, ça représente quelque chose pour moi également. On a des vieux bâtiments, je prends un petit exemple, c'est une petite chose à côté, vous savez, l'école LPP va être démolie. C'est un bâtiment qui va faire de la peine à beaucoup de gens. Je ne suis pas en train de déclarer que c'est ça qui va se passer avec le Polydium. Ce n'est pas ça, mais je suis en train de dire qu'il y a des institutions, il y a des bâtiments pour lesquels les citoyens de Châteauguay sont très attachés et le Polydium en fait partie. Alors, cette situation-là et la décision qui a été prise par M. Langlois et son équipe, elle était extrêmement déchirante et je peux vous confirmer que s'il y a des gens qui ont eu la misère à dormir, ça a été notre cas aussi parce qu'on ne trouve pas ça le fun du tout. La situation par laquelle les citoyens de la ville passent, la situation par laquelle les bénévoles de gestes à forme passent, la situation par laquelle les jeunes passent parce qu'ils participent à des activités, c'est vraiment, vraiment déplorable. On peut juste essayer de corriger le futur, je ne peux pas corriger ce qui a été fait avant, c'est impossible. Ce qui a été fait avant, ce qui n'a pas été maintenu avant ou peu importe comment on pourrait le dire, on ne peut pas rien changer, on peut juste regarder en avant et essayer de trouver des solutions. Quand je disais qu'on essayait de trouver le moyen de pallier à tous les services que le Polydium offrait et essayer d'offrir un service, c'était très sérieux, c'est des choses sur lesquelles l'équipe de la vie citoyenne travaille présentement, on va essayer le plus possible d'offrir les mêmes services et de trouver des moyens pour pallier à ces manquements-là. Évidemment, la piscine, on ne peut pas l'inventer, mais on peut essayer de communiquer avec d'autres villes pour offrir ce service-là si on se rend là. Alors, je voulais juste mentionner ce bout-là, j'aurais vraiment voulu autre chose après un an comme maire de la ville de Châteauguay. Évidemment, comme un peu les autres ont mentionné, je suis content que les membres du CA sont ici. M. Boutin, on a bien senti l'émotion dans vos propos et je les partage entièrement. On aura certainement l'occasion de se reparler. Je pense que la communication doit être dans les deux sens. Je crois qu'elle l'est et je suis bien content de tout ça. On va trouver des solutions ensemble, j'en suis persuadé. Je vais revenir à d'autres petits messages que je donne habituellement. en fait, je voulais vous rappeler que les inscriptions aux activités, les cours d'atelier sont en cours. Il y a l'Omni-Sport qui est la session d'hiver qui commence. On vous invite évidemment à vous inscrire, à vous rendre au centre culturel ou visiter notre site web. Opération Nez-Rouge, c'est jusqu'au 31 décembre. Évidemment, je dois vous avouer, moi je suis bénévole à Opération Nez-Rouge, j'ai fait plusieurs accompagnements, j'ai vu des gens qui se sont fait arrêter et ils ont la misère à se tenir à côté de leur auto. Franchement, je l'ai vu, je pense que c'est la première fois que je voyais ce genre de choses-là, je trouve ça, déjà que c'est inacceptable toute l'année, mais c'est encore plus inacceptable qu'il existe un service gratuit comme ça pour dépanner les gens et rendre tous les utilisateurs de la route en sécurité en fait. Donc, je vous encourage évidemment à appeler Opération Nez-Rouge, c'est 699-71. Le 15 décembre, ça va être une séance extraordinaire, tout le monde a dit à l'année prochaine, mais ce n'est pas vrai. Le 15 décembre, on a une séance extraordinaire pour l'adoption du budget et également, je vous invite à nouveau à l'Assemblée publique le 12 décembre pour le PPU dans le secteur du Faubourg. On va vous présenter le résultat de ce PPU-là, de la consultation. Et dernier petit mot pour le stationnement de nuit, on a refinalisé le tout. On vous rappelle que vous devez suivre les informations à partir de notre page Web, notre page Facebook. Le stationnement dans les rues le soir est interdit en tout temps, sauf quand l'interdition est levée. C'est la responsabilité de chacun de se renseigner si elle est levée ou non. Parce que ce qui est primordial, c'est que les employés de la Ville puissent faire un déneigement efficace et complet. Il faut absolument libérer l'ensemble des rues de la Ville quand il y a des opérations de déneigement. C'est très important parce que bien souvent, s'il y a des autos qui traînent là, le déneigement de votre rue ne sera pas bien fait parce qu'ils sont obligés de zigzaguer. Ça, c'est quand ils peuvent passer. Alors, s'il vous plaît, suivez les instructions à partir de notre page Web pour le stationnement. Évidemment, déneigement, ça s'en vient. Soyez aux aguets de toutes ces informations-là. Soyez prudents sur la route. On n'a pas de neige en ce moment, mais elle va venir tôt ou tard. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2023. Et on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Oui. La séance extraordinaire ne sera pas ici. Elle va être à l'ancienne place, en fait, la place officielle du conseil, soit en face du McDonald's, si on veut. C'est là qu'on va se tenir cette assemblée-là. C'est la dernière fois. Un retour au... C'est pas la dernière fois, mais c'est presque la dernière fois. C'est la dernière fois cette année. C'est ça. C'est la dernière fois cette année. Alors, j'ai besoin de un proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée. M. Lebon, Mme Bryant, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501